Allo allo bah écoutez salut à tous et bienvenue dans ce stream de Resident Evil sur ps4 donc la version remasterisien, le remake du premier Resident Evil qui était sorti initialement sur Gamecube, je vérifie juste deux trois réglages au niveau de ma voie. Qu'est ce que c'est que ça ? Tac,tac,tac... Twitch... A poster les commentaires, je les lirai en même temps, ils apparaîtront sur la droite mais en même temps j'ai ouvert la fenêtre Twitch au cas où il y a du retard ou quoi je les lirai en avance directement sur Twitch et ou alors sur Gamecube. Directement sur le site donc et n'hésitez pas surtout à me dire là j'ai testé un nouveau truc je crois dans les réglages au niveau du stream parce que depuis la mise à jour 4.01 je crois qu'on a de nouvelles possibilités. Là si vous ne voyez pas c'est normal, c'est en train de charger les trophées ou je sais pas quoi donc ça a dû vous faire un écran bleu. Voilà le son et le jeu est diffusé à nouveau normalement. Donc au cas où à certains moments voilà comme là maintenant vous voyez un écran bleu c'est normal. C'est quand le jeu fait des chargements de la sauvegarde ou je sais pas quoi ça fait ça. Donc là le residentevil.net est un site web de services gratuits... Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça ? Plus tard même retour carrément. Attends active ou désactuez dans les options. Si vous désactivez cette fonction les données déjà téléchargées ne seront pas annulées. mais on s'en fout. On s'en fout de ce truc. Je sais pas. Ça c'est encore des trucs pour vous envoyer après voilà la pub sur votre boîte mail etc. On vous fait croire que vous allez finalement avoir des choses mais vous aurez jamais rien. Il n'y a pas de DLC à gagner ou je sais pas quoi avec ce genre de conneries. Donc alors attendez au niveau du son. Je vais mettre le son au niveau du casque parce que là j'entends rien. Alors si vous entendez pas enfin si vous voyez plus rien là c'est normal. Voilà hop voilà là j'entends le jeu aussi dans mon casque. Donc écoutez on va vite fait voir au niveau des paramètres. Je crois que j'avais déjà regardé. Voilà là c'est en 16 neuvième ou quatre tiers. On va le laisser en 16 neuvième même si le format original c'était quatre tiers. Ça passe bien en 16 neuvième c'est pas dégueulasse. Les commandes c'était bon, l'audio, l'angouette, tout devrait être bon. Donc on va débuter une nouvelle partie. Alors n'hésitez pas à me dire parce que là je viens de voir que le son est assez fort. Attendez je vais retourner vite fait dans les paramètres audio. Ouais c'est à 100% mais jamais de la vie. Voilà on va mettre ça genre comme ça voilà. Je pense que là ça devrait le faire. Normalement là le Resident Evil vous allez l'entendre moins fort et du coup s'il y a ma voix en même temps derrière ça va pas cacher ma voix. Et ma voix ne cachera pas non plus le Resident Evil. On entendra les deux mais on entendra un peu plus ma voix normalement. Donc ça devrait le faire. Tac tac tac. Donc ouais on va commencer une nouvelle partie. Bah putain il est quand même fort là le Resident Evil. Donc affichage large, moderne. Ça c'est les deux gameplay. Pour avoir le gameplay à l'ancienne c'est original. Donc vous tournez avec flèche gauche, flèche droite, vous avancez avec la flèche du haut, vous reculez avec la flèche du bas. Et le moderne c'est vous faites gauche, votre perso va à gauche quel que soit l'angle de la caméra. Vous faites droite pareil, il va à droite etc. Donc on va jouer avec le moderne puisque ça facilite un peu le truc. Et ce Resident Evil là je vous ai dit, je l'ai testé il y a très longtemps. Je ne l'avais pas fini. Vous aimez les défis, vous êtes un hardcore gamer. Ouais voilà on avait dit qu'on allait se le faire en mode facile. Donc on va le faire comme ça. Et je vous ai dit je l'ai jamais terminé. Déjà dans un premier temps. Et... Ah ouais il y a des costumes. Ah c'est cool ça. Attendez et là... Quels... Les costumes de merde. Alors costumes de... le BSAA donc de Resident Evil 5. Donc dégueulasse. Et là c'est pareil. Ces costumes BSAA ça c'était dans... Bah dans le DLC de Resident Evil 5. Sinon je crois qu'elle l'a dans un autre. Peut-être dans le spin-off là. Je ne sais plus. Révélation... Enfin j'ai un doute. Mais donc ouais on se met en mode facile. On va prendre Gilles. Et donc je vous disais je l'ai testé il y a très longtemps. Et je l'avais jamais fini. Celui-là j'ai fini le premier Resident Evil sur PSX à l'époque. D'ailleurs c'est le seul que j'ai fini qu'une seule fois. Je m'étais chié dessus. Je l'ai terminé une fois et je n'ai jamais rejoué à ce jeu. Mais alors que les autres non. Putain le son est super fort. Si vous entendez ma voix alors je vais vous laisser la cinématique mais je vais arrêter de parler d'ailleurs pendant la cinématique là. Mais si jamais vous entendez mal ma voix là pendant la cinématique dites le. Comme ça j'irai dans les paramètres modifié ça. Donc voilà là je me tais. Il y a eu des reports de familles qui ont été attaqué par un groupe d'environ 10 personnes. Les victimes ont été apparaîtrés. Le Bravo Team a été envoyé pour l'investiguer. Mais nous avons perdu contact. Look Chris. Bravo Team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members and it turned into a nightmare. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. And this way! Come on! Hey! Brag! Where the hell's he goiní! Chris this way. voilà donc là ça charge encore voilà tenter de survivre dans un monde d'épouvante n'hésitez pas à me dire parce que là j'ai pas encore vu de commentaire par rapport à ça mais au cas où pendant la cinématique au début quand je parlais le son avait l'air super fort en tout cas dans mon casque il l'était il était super fort donc je sais pas si on peut entendre ma voix en même temps ou pas donc n'hésitez pas à me le dire salut ninjado salam bah tiens vu que tu es là n'hésite pas à me dire un ninjado au cas où pendant le pendant que parlent les personnages voilà que je parle moi en même temps est ce que tu entends bien ma voix ou est ce que le son du jeu est trop fort parce que dans mon casque là je jouais avec un casque c'est super fort non j'ai oublié de préciser c'est que le jeu en ce moment le resident evil là le hd et transformers je crois dévastation je sais plus c'est quoi le nom ils sont offerts enfin ils sont dans le service ps plus là en ce moment ils font partie du programme ps plus sur ps4 donc c'est pour ça que je l'ai là le jeu je l'ai pas acheté j'ai eu grâce à ps plus alors donc le son est bon et j'entends très bien ta voix et le jeu c'est nickel ok bah merci à toi ninjado ok la cour automatiquement à quand je joue avec le joystick ok c'est marrant on va prendre le ruban on va pas faire une sauvegarde dès maintenant mais bon c'est c'est bon à noter que alors attendez faut que je trouve le bouton pour afficher la map non bah je crois que c'était directement là et fallait voilà carte mais je crois qu'on l'a pas à bas si voilà même si on n'a pas encore toute la carte du manoir le personnage se rappelle des pièces qu'il a visité donc elles vont apparaître normalement au fur et à mesure donc là il ya une salle de sauvegarde d'ailleurs c'est bien sur le plan il a il l'affiche vous voyez machine à écrire on veut essayer de me rappeler un peu de tout ce que je trouve comme ça sur le passage du coup tu l'avais déjà fait celui ci bas je l'ai testé il ya très longtemps ninjado je l'avais pas fini et du coup bah là c'est un peu de la semi découverte parce que le tout début là je le connais tu vois je sais ce que c'est mais après ce qui se passe un peu plus tard je saurais pas par contre j'ai fini l'original le resident evil sur psx vrai premier resident evil je l'ai terminé tu vois par contre le remake qui était sorti sur gamecube et après sur oui j'y ai joué mais je l'avais jamais fini j'avais fait le coup en fait je les commencés et j'avais à l'époque c'était sur oui j'ai écouté les membres de sur gamecube j'ai dit aux gens c'est mieux de le faire en normal ou pas et ça ils m'ont dit vas-y fais le hard c'est meilleur blablabla et ça et puis en fait ce jeu quand tu le connais vraiment pas et que tu le débutes en hard c'est hardcore des balles tu en as pas à foison tu vois les zombies il se relève après ça devient des crimson head là ils sont vénères c'est super chaud l'emblème ok à partir de l'écran d'état un examiné c'est le bon ça c'est des objets qu'on ramasse ok on peut voir un emplacement ok à l'endroit où se trouver l'emblème alors je sais pas si cet objet là fallait l'examiner pour faire apparaître une clé ou je sais pas quoi mais attendez rien d'inhabituel les bords à l'extérieur sont abîmés car il attend je vais le remettre dans le voilà comme ça parce que des fois il ya des clés cachées dans certains objets qu'on peut ouvrir je crois qu'il ya un livre à un moment où je sais plus quoi il ya un objet à récupérer en fait il ya un objet dans l'objet donc ça qui était bien à l'époque il y avait vraiment de ça fallait se casser la tête quand on voit resident evil fallait il y avait des énigmes ah voilà cr2 le bouton pour faire apparaître directement la map et l1 donc on braque et avec r1 on tire je finis juste de fouiller ici après je vais aller là bas il ya le premier zombie normalement que je tuerai pas d'ailleurs puisque ce qui s'y est bien en fait pourquoi j'ai pris gil quand on joue gil le jeu est à première vue tout cas pour pour un nous comme moi qui n'a pas fait le jeu qui découvre etc c'est plus facile que jouer avec chris par contre il ya certaines particularités alors il me semble que avec gil ya wesker qui peuvent nous aider à certains moments où par exemple il ya l'énigme du piano qu'elle peut faire elle même alors qu'avec chris bah ja wesker vous pouvez vous mettre les doigts dans les yeux il viendra pas vous aider et l'énigme du piano par exemple si vous devez la faire vous devez vous débrouiller donc c'est rébeca qui viendra vous aider et pas vous saurez pas jouer du piano quoi je crois qu'il ya d'autres il me semble que au niveau de l'inventaire mais là je suis vraiment pas sûr la gil elle a huit emplacements je crois qu'avec chris il y en a un peu moins ou plus je sais pas du tout ça se trouve c'est pareil mais il me semblait qu'il y avait une différence donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il ya vraiment un changement ou pas et donc là attention scène culte là il ya un membre des stars qui est en train de se faire bouffer par un zombie ils ont repris la même que dans le jeu original sauf que là c'est su voilà avec ce mouvement là du zombie et c'est marrant elle a été repris dans le jeu de mikami là dans evil within et exactement le même délire enfin c'est pas dans un manoir avec un zombie qui bouffe un flic mais il ya exactement le même plan avec le monstre qui se retourne etc bon en même temps c'est normal c'est mikami donc voilà c'était déjà lui à la base mais bon vous voyez par exemple là ce que je viens de faire voilà ce que je viens de faire avec jil j'ai fui et barry va lui péter la cervelle avec son magnum et boum voilà la troisième balle normalement elle lui éclate la tête moi je crois qu'ils l'ont ah non d'accord ils l'ont pas mis là on voit pas d'ailleurs sa tête n'a pas pété elle est toujours là sur psx il lui éclatait la cervelle au bout de la deuxième troisième balle et là ça c'est qu'avec gilles qu'on peut faire ça avec chris quand vous arrivez ici vous n'avez pas de flingue donc déjà vous le tuez pas le zombie et quand vous revenez ici il n'y a pas wesker pour vous aider faut revenir au tout début du manoir pour pour récupérer un flingue donc il ya le flingue je crois de wesker au sol ou alors mieux vaut informer wesker donc voilà là on va retourner voir wesker donc c'est par là ok donc le zombie qui était là bas putain il n'a pas tué en fait à l'escroquerie il n'est pas mort en même temps c'est logique il est les zombies dans celui là de toute façon ne meurt pas réellement tant qu'on les brûle pas ou tant qu'on leur fait pas péter la tête et vu que là vous barry ne lui a pas éclaté la tête bas il n'est pas mort tout simplement alors j'aimais bien l'intro kitsch de l'époque c'est très très série b mais c'est envoyé ben oui ninjado elle était magnifique l'intro de l'époque en plus c'était avec c'était avec des vrais acteurs tu vois là c'est là ils ont refait l'intro ils ont changé des trucs etc mais c'est avec le moteur du jeu tu vois et puis il n'y a pas non plus le le truc qu'il y avait en plus puisque dans l'intro d'époque elle était en noir et blanc etc il y avait les acteurs et après il y avait une espèce de petit crédit une petite vidéo de présentation des personnages c'était super super classe la celle qui jouait djil moi je kiffais quand j'étais petit j'ai vu ça j'ai c'est ça m'a mis une claque dans la tête tu vois c'était une sorte de film tu vois dans un jeu c'était vraiment quelque chose pour l'époque et c'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas remis cette vidéo juste pour comme ça pour le petit clin d'oeil d'époque quoi il faut d'abord inspecter l'eau là bas c'est ce que je suis en train de faire c'est ce qu'il y a pas l'autre Ok, alors je vais essayer de la porte sur l'autre côté. Cette maison est gigante, nous pouvons facilement être perdus. On va commencer par le premier floor. Ok. Oh, j'ai presque l'écrit. C'est un bloc de bloc. J'ai un crochet, elle sera plus utile qu'à moi. D'accord, donc elle, elle a le crochet de serrurier. Ok, une sorte de passe-partout. Ça pareil, je ne sais pas si Chris l'a. Je crois que c'est elle, elle a le crochet et Chris a un briquet. Donc elle, elle a... Enfin, il me semble, c'est un truc que je ne suis vraiment pas sûr. Parce que ça fait vraiment très 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 longtemps. Et au pire, je revérifierai la prochaine fois que je streamerai le jeu. Parce que je pense que je ferai peut-être d'autres vidéos. On va essayer de faire une... Peut-être pas un let's play, mais... Essayer de vous montrer un petit bout de chemin de mon aventure sur ce jeu. Salut Temporel ! Donc voilà, lui il est allé de ce côté-là. Il nous a dit qu'il retournait à la salle à manger. Et nous, on doit aller de l'autre côté. Alors, je sais que dans le jeu original, si on retournait par là, là où le zombie était en train de bouffer un membre des Stars, on pouvait récupérer... D'ailleurs, je crois que je vais aller le faire. On peut récupérer un chargeur. On récupère des balles sur le cadavre, justement, du Stars qui s'est fait bouffer. Donc, vu qu'il y a une salle de sauvegarde, je vais sauvegarder dès maintenant. Il risque d'y avoir du fail, je vous préviens, sur le stream. Il risque d'y avoir du fail ou du... Je risque de recharger de temps en temps ma sauvegarde. Au cas où j'ai usé trop de balles à certains moments, où je me suis fait trop de fois mordre par des zombies, etc. On va sûrement revenir en arrière à certains moments. Enfin, pas que sur ce stream-là. Quand j'en ferai d'autres sur le jeu, je ferai peut-être ça. Donc là, voilà, on a sauvegardé à la salle à manger. Donc, les sauvegardes sont limitées, c'est des rubans. Quoi ? Ah, j'en avais 6 ! Putain, j'ai cru que j'en avais que 3. Ok, il y avait 6 rubans. Putain, il n'y a pas un coffre là ? Non. Donc, on a des sauvegardes limitées. Donc là, il m'en reste 5. Je peux sauvegarder encore 5 fois pour le moment, mais on ne peut pas en trouver à d'autres moments du jeu. Alors, si tu veux, je connais assez bien le jeu. Disons, à part quelques vides, je suis comme Shin, mais je speedrunne pas. J'ai juste quelques souvenirs. Sinon, tu as bien fait de commencer en facile. Ok, merci, temporel. Le but, c'est d'un peu... Moi, je fais de la semi-découverte. Je connais un tout petit peu le début par rapport à... Quand je l'ai testé, il y a très longtemps. Mais je n'ai jamais fini cette version-là du jeu. Donc, le but, c'est peut-être pas... Enfin, moi, le spoil ne me dérange pas. Je m'en fous un peu. Mais si c'est tout d'avance, ça risque de gâcher un peu le... Alors, un heureux, quand tu connais pas, c'est le mode hard. Oui, bah oui. Et du coup, qu'est-ce que j'allais te dire ? Ah, bah voilà. Le zombie n'est pas là. Et là, on va avoir quelque chose dans la main. Une cassette qui appartient à Kenneth. Il me faudra un magnétoscope pour la visionner. Ok. Et les balles ? Il s'est fait dévorer à la gorge. Ok. Et les balles ? Non. Il n'y a pas de balles. Putain, les escrocs. Il donnait des balles, lui, bordel. Putain, j'ai flippé. Bon, bah revenons-en à... Ouh là là, je me sauve. Il y avait un zombie. En fait, il était bien là. Mais on va pas venir par là. On va aller de l'autre côté. Donc, ouais, temporel, le but, c'est de pas trop me spoiler. Pas parce que ça me gênerait. Bien au contraire. Moi, les spoils, je n'ai strictement rien à foutre. Ça me gêne pas. Mais c'est le fait que si tu me racontes tout, le cheminement, quelle arme utiliser, à quel moment, quel objet prendre, quelle clé avoir, etc. Ça va être trop facile, en fait. Il n'y aura pas vraiment d'intérêt de... Tu sais, l'intérêt de la découverte. Après, il me semble qu'en mode facile, tu peux quand même battre pas mal de monstres. Bon, on verra. Moi, je vais essayer de garder le couteau sur moi. Parce que la dernière fois, sur le Street Machine Clout, j'ai découvert un truc que je ne connaissais pas. À la base, c'est que quand tu es dans des escaliers, les zombies ne te mordent pas. Ils font uniquement leur espèce de vomi, de l'acide. Donc, je vais juste aller fouiller à l'étage. Je ne vais pas rentrer dans les salles. Mais je vais juste voir s'il n'y a pas des balles à récupérer. Ou non, on ne va pas aller par là. Pourquoi j'ai appuyé sur le croix ? Et oui, j'ai découvert que quand ils sont dans les escaliers, ils ne font que de vomir. Donc, c'est beaucoup plus accessible de les buter au couteau dans des escaliers. Puisque c'est assez simple d'esquiver, je crois, leur attaque où ils vomissent. À mon avis, quand je vais tester, je vais fail. Je vais me faire vomir dessus un certain nombre de fois avant de comprendre exactement comment me placer, quand attaquer, etc. Mais ça, c'est le genre de choses. Je pense que ça va finir par rentrer. Après, au pire, j'essaierai de préparer peut-être par moment les vidéos. Là, c'est la première, c'est de la découverte. Peut-être que pour les prochaines, j'essaierai de jouer hors caméra, de faire un petit bout de chemin sans sauvegarder. Comme ça, ensuite, quand je vous fais un stream de peut-être une demi-heure, une heure, enfin, ou un peu plus, je connaîtrais déjà une petite partie du jeu pour le stream. Donc, ça sera un peu moins chiant à voir. Parce que là, je suppose que pour toi, par exemple, qui connais le jeu par cœur comme Shin, là, tu dois être en train de te choper une tumeur ou tout un tas de conneries en me voyant chercher des trucs qui n'existent pas. Tu vois, j'ai voulu aller voir en haut s'il n'y avait pas des balles ou un spray. Enfin, autre chose, une herbe, etc. Et au final, il n'y a rien. Donc, ça doit te faire rire plus qu'autre chose. Après, oui, le chemin, normalement, si tu es bloqué, tu ne peux pas avoir des indices si tu regardes la carte. Merde, il y a des indices, mais il faut réfléchir. Alors, l'emblème du casque est gravé sur la serrure. Non, Osef. Ok. Donc là, attendez, c'est R2. Donc là, je sais que la porte... Voilà. Non, on va revenir. Hop, là. Donc, je sais que la porte qui est rouge dans la salle où je suis là, en haut à droite de la salle, il y a une clé à avoir. Donc, ils ont dit l'emblème du casque. Donc, quand j'aurai la clé du casque, enfin, je ne pense pas qu'elle s'appelle comme ça, mais quand je trouverai une clé avec un emblème de casque dessus, un chevalier ou je ne sais pas quoi, je saurais que ça ouvrira cette porte. Donc là, ici, petite énigme, femme puisant de l'eau. Ok. Donc là, ça, je m'en rappelle, il va falloir monter par-dessus cet objet-là. Voilà. Pousser le truc en bois, le meuble. Alors, je connais exactement ce qu'il faut faire, c'est vrai, mais c'est toujours bien de voir quelqu'un qui ne connaît pas le jeu. Ça permet de se rendre compte... Attends, il n'y a pas tout ton message. Je vais lire la suite sur Twitch. Ça permet de se rendre compte qu'un vieux héreux, c'est compliqué. Ah, bah, pareil, moi aussi, j'aime bien voir quand je connais bien un jeu. Ça m'amuse de voir justement ceux qui ne le connaissent pas. Ok. J'ai récupéré une clé. Pourquoi ça m'a mis la carte ? Vous avez pris... Ah non, c'est la carte. Voilà, ce n'est pas une clé. Ok. Donc là, ce que je vais faire, vous allez voir, on va niquer le zombie. Il y aura un zombie là juste après. Je ne vais pas le tuer. On va le piéger avec ça. Normalement, si je ne dis pas de conneries, en fait, là, il va me bloquer en gros. Sauf que je vais récupérer un couteau de combat ou je crois le taser ou je ne sais plus quoi, un truc électrique. Et du coup, il va essayer de me mordre. Enfin, s'il arrive à m'attraper, je pense qu'il va réussir à me choper. Je vais le repousser sans qu'il puisse me mordre grâce à l'objet de contre automatique. Et ensuite, je vais fuir directement là. Et il ne pourra pas passer parce qu'il y aura le meuble. J'aurai replacé le meuble. Donc là, les fournitures, voilà. Voilà. Le poignard. Donc, sujet de contre. Voilà, objet de défense. Et donc, quand on l'équipe, vous pouvez vous échapper momentanément lorsque l'ennemi vous saisit. Attention, vous ne pourrez pas vous échapper si l'ennemi vous attrape par derrière. Donc, il faut faire gaffe. Alors, pour vous équiper de l'arsenal tactique, accédez à l'écran d'état, puis sélectionnez un objet dans le mode arsenal tactique et sélectionnez ensuite la commande équipée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous devez... Quoi ? Et réglez sur le mode manuel dans la configuration de manette, vous devrez appuyer sur L2. Ah d'accord, il faudra appuyer sur L2 pour contrer. Non, on va laisser ça en... On va laisser ça, attendez. Voilà, là, normalement, vous voyez qu'il y a soit un poignard, soit une espèce de taser. On peut envoyer une décharge électrique. Voilà. Oh, mais merde. Non, voilà, équipé. Donc là, il est équipé. Je vais juste, hop, aller dans la commande et normalement, voilà, l'arsenal automatique est en automatique. Donc là, je vous ai dit, c'est 100% noubitude. On va découvrir. Donc, je ne vais pas m'amuser à mettre dès le début des bâtons dans les roues pour avoir le bon timing pour contrer, etc. On va laisser ça en auto et vous allez voir que là, si le zombie me chope, ce qui est fort probable, il se fera niquer. Il se prendra un couteau au niveau de la gorge ou de la tête, je ne sais plus. Il a l'air super grand, là, quand on voit comme ça, vous avez vu le plan ? On dirait qu'il fait 2 mètres. Voilà. Putain, l'enfoiré, j'ai voulu passer. Voilà. Donc là, il va se relever, il n'est pas mort. Par contre, ce qui est drôle, c'est que comment le zombie est arrivé, sachant que le meuble est toujours là. Il n'a pas fait de bruit. C'est un peu le truc con de... Je faisais des questions à la con que je me pose, pas que pour ce jeu, pour plein d'autres jeux. Mais, tu sais, quand on profite du level 10, je ne sais pas, là, j'ai mis le truc en bois, on aurait dû entendre le zombie ou alors il n'aurait peut-être pas dû passer. Parce que vous allez voir que là, je vais le laisser venir, il n'est pas capable normalement de grimper. D'ailleurs, attendez, on va... Voilà, on va bien bloquer. Voilà, vous voyez. Regardez. Il est là. Sauf que je ne vais pas user de balles, on ne va pas se faire chier à... Déjà qu'on n'en a pas en grande quantité, surtout que là, je n'en ai pas du tout, même j'ai que 15 balles dans mon pistolet et je n'ai pas de... Je n'ai toujours pas trouvé de chargeur. Donc, hop, c'est verrouillé. L'emblème d'une épée est gravé. D'accord. Donc là, non, c'est R2. Donc là, ici, c'est l'emblème de l'épée. Là où je suis. Et dans le hall, c'est l'emblème du chevalier, du casque, pardon. Donc là, j'ai le choix. Soit je retourne au niveau de la salle à manger, là où Wesker est allé et on va continuer là où il y avait le membre des Stars qui s'est fait bouffer et le zombie qui est toujours dans les parages. Soit on va aller à l'étage. Donc, je ne sais pas du tout où aller. Donc, on va... Hop. On va prendre un chemin au pif. On va voir. Je crois qu'il faut aller d'abord par la salle à manger. On va y aller. Alors, ici, ils ont changé la scène. Là, si j'ouvre cette porte, il y a les chiens qui étaient à l'extérieur qu'on a vus dans la vidéo du début, là, d'intro. Il y en a un qui va rentrer. Enfin, ils vont essayer de rentrer tout. Ça va fermer la porte. Mais je crois qu'il y en aura un qui aura eu le temps de rentrer. Donc, je ne vais pas m'amuser à le faire parce que ça va me faire gaspiller des balles. Mais à l'époque, sur PSX, ce n'était pas pareil. On avait juste une cinématique qui faisait un peu flipper. On voyait un chien qui essayait de nous croquer qui sortait de nulle part justement quand elle ouvrait la porte. Enfin, quand notre personnage ouvrait la porte. Là, je disais elle parce que je jouais avec Jill. Mais si c'était avec Chris, c'était pareil. Il y avait le chien qui essayait de nous croquer mais il me semble qu'il ne passait pas. Alors, tu as aussi un indice plutôt sympa dans ce jeu. Tu peux savoir si tu as récupéré tous les objets d'une salle. Ah ok, c'est en voyant le... Je pense que c'est en voyant la couleur en fait de la salle. Quand c'est rouge, c'est qu'on n'a peut-être pas encore tout exploré. Et quand c'est 100%, ça devient vert en fait. C'est ça, temporel ? Il n'y a pas besoin de sauvegarder maintenant. On en a fait une il n'y a pas très longtemps et on n'a pas fait grand chose entre temps. Donc, on va continuer. Alors, ah oui, j'ai laissé la visée auto. Donc, quand il y a un zombie dans les parages, si je fais R1, ça va le viser automatiquement. Donc là, s'il est en face de moi, ça va viser direct. Mais s'il est sur le côté, elle va faire automatiquement sa Jill. Enfin, le personnage. Si vous jouez Chris, c'est pareil. Je ne le dirai jamais assez. Mais, du coup, c'est pratique quand on est dans un endroit comme là. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous entendez un zombie mais que vous ne le voyez pas. C'est très pratique d'essayer de viser parce que grâce à ça, voilà, là, je sais qu'il est là. Regardez. Là, je suis de dos. Il est derrière moi, il est zombie. Je fais ça. Elle le vise directement. Donc là, on va aller directement par là. On ne va pas aller chercher le combat. Et on va passer par cette porte. Ok, merci Temporel de m'avoir confirmé pour l'indice. Là, pareil, je fais ça. Donc, c'est que là, il n'y a aucun zombie sur mon chemin. Vous voyez, quand on est dans un angle mort, c'est très dangereux. S'ils auraient mis un zombie devant, ils auraient pu faire les vicieux. Je me serais fait avoir si j'aurais couru directement. Ah oui, il y a un petit chargeur. Une grande cage à oiseaux. Salut Ellie, Soul's Hunt. Il y a un corbeau mort à l'intérieur. Ok, qui reste mort, ce corbeau. lui, il y a un cadavre au sol. Il semble être mort sur le coup. Bon sang, qu'est-ce qu'il passait dans ce manoir ? Voilà, il y a des herbes. Donc, les fameuses herbes vertes de raccoon. On va les récupérer. Donc, le mort, il n'est pas mort. Vous allez voir se relever plus tard dans le jeu. Je pense qu'on le verra. On va le revoir assez tôt parce que je vais sûrement commencer à bloquer dans peu de temps et à taper des allers-retours partout. Et c'est ça qui est très chaud dans ce jeu. En fait, c'est que le level design a été pensé d'une certaine façon. Vous savez, là où on vous place les clés, les ennemis, les objets de soins, les balles, etc. Du coup, quand vous ne savez pas où aller, vous allez vous taper des allers-retours. C'est aussi simple que ça. Sauf que les zombies se relèvent. Sauf si vous voulez leur péter la tête ou si vous voulez brûler. Mais là, au début, comme vous pouvez le voir, je n'ai rien pour leur éclater la cervelle et je n'ai rien pour... Il n'y a pas un bouton pour déplacer les objets dans l'inventaire ? Et il n'y a rien pour les brûler. Je n'ai pas encore le briquet. Donc, herbes vertes. J'allais les mélanger, mais non. Vu que j'ai encore un emplacement de libres, pour l'instant, on ne va pas les mélanger parce que si je trouve une rouge... Salut, Ken Chouin ! Si je trouve une rouge, il vaudra mieux la mélanger à la verte. Ça rend directement toute notre vie. Et on va continuer par là. Donc là, normalement, on va être au-dessus de la salle de bain. Je viens de poster un article sur From Software. Ok, j'ai rejeté un coup d'œil à ça après le stream. Voilà. Vous voyez lui là ? Il fait semblant. Il n'est pas mort. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Capcom... Alors, attendu, Ninjado, je vais lire ton commentaire sur Twitch. Ça sera plus pratique que là sur la PS4. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Capcom n'a pas continué dans cet esprit. Je vois ce qu'il y avait de difficile à... Je vois... Ok, je vois ce qu'il y avait de difficile à retranscrire cette ambiance sur les autres R.E. Tiens, t'es là, Ninjado. Ouais, moi aussi, j'aurais préféré qu'ils continuent sur cette lancée-là. Mais bon, enfin, ils ont voulu... Ils ont préféré changer. Tant pis, c'est... Moi, je regrette cette époque. L'époque de Resident Evil 1, 2, 3, elle me manque. Tu vois, après, les autres, le 4, 5, 6, c'est pas non plus de la merde. Enfin, moi, j'ai vraiment pas aimé le 6. Pour moi, je te dis honnêtement, si je devais te donner mon avis sur le jeu, c'est oui, c'est de la merde. Mais après, voilà, s'il y en a qui aiment, je respecte, tu vois. Le 5, bon, c'est un peu... C'est pas encore trop de la grosse merde comme le 6, mais ça commençait à le devenir. Et puis le 4, encore, ça passe. Mais le 4 fait aussi très... Le 4 et le 5, pour moi, se ressemblent beaucoup dans le sens où c'est quasiment pareil. D'ailleurs, le 5, quand t'es sorti, tout le monde le critiquait et disait c'est de la merde. C'est un 4.5, c'est pas vraiment un 5. Tu vois. La seule différence, c'est que le 5 a été pensé pour être joué tout le temps à 2, tu vois. Mais enfin, même si tu joues tout seul, t'es tout le temps en binôme avec Shiva. Alors que le 4, t'es tout le temps avec Léon et de temps en temps, t'as la petite avec toi. J'ai oublié son nom. Oui, Shin, je sais pas, il dort. Ok, MDR, depuis qu'il a commencé à bosser, il ne stream plus beaucoup. Ok, ah oui, clé du manoir. là, il ne faut pas que je la prenne. Alors, cette clé-là, en fait, si je la récupère, le piège que vous voyez là, il va s'activer. Ça. Et ça va moins de shot. Si ça me touche, je suis foutu. Sachant qu'on ne peut pas, il faut une copie de la clé, en fait. Quand on aura une copie, on va récupérer la vraie clé et on posera la copie ici. Ensuite, on pourra se barrer une inscription sur le bouclier. La mort et la réponse. En fait, en plus de ça, ce truc-là, il me semble qu'il avance là. Donc, vous ne pouvez pas faire demi-tour et la scie, elle vient et elle vous découpe. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose par là ? Bon, tu le savais, c'est cool. Alors, alors là, par contre, fais bien attention, Momo. Tu n'as pas ce qu'il faut pour passer. Ouais, temporel, ok, je savais. Ouais, ça, je me suis fait avoir la première fois quand je l'ai fait sur sur Wii 3F. Il faut l'emblème du casque comme ici au rez-de-chaussée. Donc, le 1F, c'est le rez-de-chaussée, c'est aux Etats-Unis. Le 1F pour eux, le 1F pour eux, le 1st floor, c'est le rez-de-chaussée. Ils comptent ça comme un premier étage. Alors que nous, non, en France, le rez-de-chaussée, c'est l'étage 0. Donc, c'est pas le premier étage, c'est le rez-de-chaussée. Tout ça, quand j'étais petit, je ne comprenais pas trop pourquoi le rez-de-chaussée, chez eux, c'était 1F et le premier étage, c'était 2F, etc. Je croyais qu'ils étaient cons, mais bon, voilà, qu'on ne comprend pas et qu'on est gamin. Pas que sur Resident Evil, il y avait d'autres jeux comme ça. Donc là, on sait qu'il y a un zombie par là. Parce que lui, il y a eu le bruit, mais lui, il dormait déjà. Donc là, voilà. Vous voyez bouger là, dans le miroir ? On va rester ici. Voilà. Et là, on se barre. Est-ce qu'on peut récupérer quelque chose depuis l'autre côté ? Ok. Et il s'est relevé. Alors là, il s'est relevé tout de suite parce que je ne l'ai pas achevé. Enfin, je ne l'ai pas vraiment tué. En fait, je lui ai juste mis quelques balles, ça l'a calmé. Mais il n'était pas mort. Si j'aurais continué à lui tirer dessus, mais merde. Est-ce que... Ouais, c'est par là. je me suis perdu l'espace de quelques secondes là. Non. On va mettre la carte. Allez, on va tenter par là. La porte est verrouillée depuis de l'autre côté. D'accord. Si j'aurais mis encore quelques balles, vous avez verrouillé la porte. Si j'aurais mis encore quelques balles, là, il serait vraiment tombé raide mort. Mais il ne serait pas mort. Au bout de 15 minutes, il peut devenir un Crimson End. Donc si on repasse par là, il fait semblant d'être mort, mais il peut se relever et vous courir après. D'ailleurs, ils peuvent même passer les portes ces enfoirés de Crimson End et ils sont assez rapides. N'oublie pas le chargeur XD. Quel chargeur ? Alors, ça, je crois qu'il faut l'examiner, cette flèche. Il me semble que c'est une clé. On dirait que l'on peut retirer la pointe de la flèche. Ouais, voilà. Pointe de la flèche. Qu'est-ce que c'est ? C'est appelé l'émeraude du pauvre. D'accord. Est en péril d'eau. Ok. D'accord. Je suis bien dans la merde. J'ai plus de place dans mon inventaire. J'ai oublié un chargeur derrière. Donc, on verra. Attendez. Là, il y a un zombie. On va essayer de ne pas le buter. Là, je sais qu'il faut faire tomber ce... c'est verrouillé. D'accord. L'emblème de l'épée. Ok. Là, il y a quoi ? Ok. Un poignard. Alors, tu as oublié 15 balles de pistolet dans le couloir avant, juste en face du miroir. On va aller les chercher. Écoute. J'espère que... De toute façon, j'ai récupéré un couteau. Il y aura moyen de me défendre. Mais merde ! C'est pas vrai. Bon, heureusement que les zombies cons, ils sont vraiment cons. Ce n'est pas des Crimson Head. Ils ne vont pas aller vous courser, ouvrir les portes, etc. Ah ouais, d'accord. Il était la p'talle. Je me suis tellement chier dessus. Ça ne se voit pas trop là. Mais ce jeu a une ambiance vraiment prenante. Personnellement, j'ai fait les trois premiers avec Code Véronica pour les Resident Evil High School. Le 1 est pour moi le plus flippant dans le sens où il y a vraiment une ambiance prenante. Il y a un truc dans ce jeu qui n'y avait pas dans le 2. Enfin, dans le 3, il y avait aussi une ambiance pesante avec Nemesis, etc. Le 2, je ne sais pas, le 2, celui qui m'a fait le moins peur. Mais le 1, d'ailleurs, quand je l'ai terminé, quand j'étais gamin, je n'ai jamais rejoué. Je l'ai foutu quelque part. D'ailleurs, je ne sais même pas où a fini le jeu. Pour vous dire à quel point j'ai voulu m'en débarrasser de ce jeu et ne plus jamais en entendre parler. Attendez, attendez. Tu as fait la démo d'Hotlast 2. Non, non, non. C'est pas pour moi, ça. Ça, c'est des trucs, c'est pas pour moi. Hotlast 1, je vais t'expliquer. J'ai joué au jeu. Il était PS+. D'ailleurs, je peux toujours le récupérer. Il est toujours gratuit vu qu'une fois que tu l'as dans ta bibliothèque, tu peux le récupérer tant que t'es abonné. J'y ai joué il y a très longtemps et en fait, arrivé à un moment vers le début du jeu, au bout de même pas une heure de jeu, tu te prends un screamer. Tu vois ? Je me suis chié dessus et je n'ai pas voulu. Je n'ai pas... J'ai continué un tout petit peu après, j'ai dit non, ça, tu vois, c'est pas pour moi. C'est le genre de jeu, c'est ça. Il y a vraiment un truc flippant dans ces jeux-là et c'est pas pour moi. J'ai arrêté tout ça, moi, même les films d'horreur, etc., ça fait très 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 longtemps. Quand j'étais gamin, je te regardais tout, les Freddy, l'Exorciste, les Vendredi 13 Halloween, tout ce que tu veux. Je regardais tous les films d'horreur qui sortaient. Là, c'est terminé depuis longtemps, ça y est, j'ai arrêté. Je suis devenu une petite nature, tu vois ? Ah ouais, je vois ça. Ah ouais, non, puis en plus de ça, le Hot Lass 2, attends, j'ai juste vu l'écran titre. Le T, c'est une croix sataniste, tu vois, une croix à l'envers, ça annonce la couleur du truc. Je lui dis, non, 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 je joue pas à ça. Tu vois, ça, c'est les ambiances, c'est pas fait pour moi. Surtout que les trucs qui me font flipper, moi, c'est pas les zombies et tout ça. Encore là, Resident Evil, ça fait peur parce que voilà, c'est l'ambiance du jeu qui veut ça, etc. En plus, le jeu est chaud, on sait qu'on n'a pas des soins partout, des balles à foison, etc. Donc, c'est plus l'ambiance qui fait peur que les zombies. Mais les délires de démon, tu vois, ça, non. Tu vois, quand j'étais petit, j'ai vu l'exorcisme, je me suis chié dessus, ça m'a marqué à vie. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, je peux pas me rematter ce film. Donc, non, tout ce qui est croix à l'envers, possession et tout ce que tu veux, non, c'est pas pour moi. D'ailleurs, le dernier truc que je me suis maté comme ça, il y a un moment, c'était rec. Pendant tout le film, je me suis tapé des barres, je me suis dit, mais c'est quoi ce film de merde avec des zombies ? Voilà, quoi, c'est filmé, il y a une journaliste, etc. Ils sont coincés dans un bâtiment et puis, tant que ça restait une ambiance avec des zombies, etc., ça me faisait ni chaud ni froid, tu vois. À la fin, quand tu apprends que c'est des démons, etc., que tu entends qu'il y a eu des possessions et que ça vient du Vatican et tout ça, ah là, j'ai commencé à me chier dessus, sec. Tu vois, tout de suite, le changement d'ambiance de l'ascenseur émotionnel, je suis passé du gars qui se tape des barres à non. Tu vois, là, non, merde, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vois, pourquoi j'ai vu ce film ? Et puis, après, je n'ai pas vu les autres. Il y en a eu, je crois, trois ou quatre. C'est bon. Quand j'ai vu que le 1, c'était ça, je me suis dit, c'est bon, je passe mon tour. Il faut laisser ça à ceux que ça intéresse. Donc là, il y a un joyau avec la statue qui s'est pété, sauf que, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas le récupérer parce qu'il n'y a plus de place dans mon inventaire. Donc, ça fait partie aussi des difficultés du jeu. Il faut savoir gérer son inventaire, savoir quoi prendre, quand, par exemple, quand je vais récupérer le fusil à pompe et d'autres armes, je ne vais pas m'amuser à me balader avec le pistolet, un chargeur, le fusil à pompe, des balles de fusil à pompe, le magnum, des balles de magnum et un lance-grenade, etc. On ne peut pas. Le jeu n'a pas été pensé pour que ce n'est pas Metal Gear Solid. Vous ne partez pas à la guerre. Il ne faut réfléchir. T1 REC 3, c'est un film d'humour, c'est abusé. Alors, là, ok. Donc là, là-bas, on peut... Ah si, on peut aller là-bas. Il faut que j'aille... Alors, encore, ce n'est pas grave. Tu peux le prendre plus tard. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je reviens là où il y avait le... Je vais vous montrer. Voilà, vers là où je braque là. Je reviens vers là-bas, le bout de la salle à manger. Je passe la porte, donc là où le membre des stars s'est fait bouffer et là où il y a un zombie de l'autre côté. Et je vais longer le chemin avec un escalier qui monte ou qui descend. Je ne sais pas sur le plan là si c'est vers le haut ou vers le bas. Soit je retourne dans le hall, je monte le premier escalier et j'ouvre la porte que j'ai ouverte tout à l'heure sans faire exprès et que j'ai voulu et que je suis revenu après. Donc, attendez, je lis le commentaire et dire que le jeu avec Chris est pire six objets seulement. Ah, ben merci Temporel. Avant que tu viennes, j'étais en train justement de parler de ça, des différences qu'il y a entre Chris et Jill et je n'étais pas sûr. Donc, je disais que j'ai fait exprès de mettre le jeu en mode facile et de prendre Jill parce que là, c'est de la découverte et que j'expliquais que là, j'avais huit places. Tu vois ? Et avec Chris, il me semblait qu'il y en avait deux de moins mais je n'étais pas sûr. Par contre, n'hésite pas à me confirmer aussi parce que j'ai dit ça aussi au début du stream mais je ne sais pas si c'est une connerie ou pas. Avec Jill, j'ai eu le passe-partout qu'on voit là en haut à droite, le crochet serrurier. Par contre, avec Chris, il me semble qu'on ne l'a pas. Je crois qu'on a un briquet à la place. Est-ce que tu peux me confirmer ça temporel vu que tu as l'air quand même de... C'est même sûr, tu sors à ça parce que moi, j'ai complètement oublié que je ne raconte pas de conneries pour ceux qui suivent le stream. Donc là, on va aller essayer. Écoutez, là, je viens de sauvegarder. Oui, en fait, il faut savoir que Jill égale huit objets plus facile qu'avec Chris. Mais il n'y a pas un délire par rapport à la vitalité qu'ils ont. Je crois que même Chris... Ah, voilà, même si Chris a plus de PV. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Chris est plus résistant. enfin, je t'ai dit la vitalité puisque je suis en mode Dark Souls. Mais voilà, Chris peut encaisser plus d'attaques avant de crever. Donc là, écoutez, je viens de sauvegarder donc on va aller tenter un premier passage par là. Si c'est bien par là le chemin, il y a un zombie sur ma route, je vais sûrement le... Ou alors je le tue. Alors, c'est là que... Il faut être malin. Là, j'ai le choix. J'ai un couteau ici. J'ai des balles. Donc, oui, il passe partout avec Jill. et briquet avec Chris. Ok, d'accord. Parce qu'il me semble qu'il y avait aussi ça dans Resident Evil 2 avec Claire et Léon. Tu avais, parmi les différences, au-delà des armes, parce que Claire a un arbalète, Léon a un fusil à pompe. Il me semblait que Claire avait un passe-partout et Léon un briquet aussi. Mais j'ai un doute. Et surtout, des petites clés à prendre avec Chris au manoir horrible. Oui, vu que Chris n'a pas le passe-partout, il est obligé de prendre des clés. Donc là, petit point technique, j'ai assez de balles pour buter le zombie et j'ai un couteau. Sachant que les couteaux, je pense que le meilleur moyen de s'en servir, c'est d'essayer de speedrunner certains endroits quand il y a trop d'ennemis. Vous en laissez un, vous croquez, si vous ne pouvez pas passer. Vous le repoussez et vous courez jusqu'à la porte. Donc là, j'ai le choix où alors le zombie qui est là. Je passe en le butant. Donc je vais user un certain nombre de balles vu que là, on va recharger. Dès maintenant, voilà, j'ai 15 balles plus 27. Donc là, on a assez pour le buter, lui et même les quelques autres zombies qu'on aura par la suite. Mais je ne sais pas quand sera la première salle de sauvegarde. Je ne sais pas quand je trouverai des chargeurs, etc., etc. Donc, petite réflexion. Est-ce que je le tue ou pas ? La première porte est fermée. Alors, la deuxième est aussi fermée. Regardez sur le plan. Ça, c'est malin. Les portes en rouge, on sait d'office qu'elles sont fermées. Les bleues, c'est celles qu'on peut ouvrir. Donc, je pense que ce zombie là, écoutez, on va on va essayer de lui faire à l'envers. Regardez. Je vais essayer d'user ni le couteau ni des balles. Après, s'il me croque, le plus rentable, c'est de ne pas user de... Vu qu'il m'aura croqué, le plus rentable, c'est de ne pas user de balles. C'est de continuer en courant. Et voilà. Paye ton intelligence artificielle. Enfin, là, je trolle. C'est un peu du troll. Je rigole quand je dis ça, il y a des gros fans là. Même moi, je kiffe ce jeu. Mais c'est marrant de voir à quel point les zombies sont cons. Vous ne pouvez pas y accéder depuis cet étage. Ok. Et là, alors attendez, je fais ça. Voilà, je fais exprès de braquer pour voir s'il n'y a pas un zombie en bas des escaliers. Voilà, là, il n'y en a pas non plus. Par contre, je suis niqué. Si c'est fermé, voilà, je suis niqué. L'emblème de l'épée. Donc là, il faut que je revienne vite. Putain. Putain. Bon, écoutez, on va tenter s'il me croque. Je continue en courant. Mais là, on va tenter la méthode donc on va aller dans les escaliers exprès vu que dans l'escale, on sait qu'il ne peut pas me mordre. C'est uniquement des... Il va gerber. Donc le but, c'est de... Ah, mais même pas. Si je veux, je recharge même ma sauvegarde. Bon, allez, juste pour la beauté du geste, on va essayer. Si j'y arrive, c'est très bien. Si j'y arrive pas... Voilà, bon, il est con. Si j'y arrive pas, au pire, j'aurai rechargé ma sauvegarde vu que la sauvegarde était très récente. Je ne le tue pas exprès. Pourquoi ? Si je le bute, ça va devenir un Crimson Head. Et là, il y a deux portes fermées plus l'ascenseur. Donc, je vais devoir revenir ici plus tard dans le jeu. Et je n'ai pas envie que ce soit un Crimson Head. Donc, les zombies deviennent des Crimson Head quand on les bute. Et... Je crois que même si on les tue pas, au bout d'un moment, ça en devient. Je ne suis pas sûr. Temporel, n'hésite pas à me le confirmer. J'ai cru avoir lu ça quelque part un jour. Bah, tiens-moi au courant s'il peut le devenir ou pas plus tard. Donc, moi là, je suis dans une optique d'essayer de vous proposer le moins de fails possible dans ce stream. En fait, tu finiras par capter. Là, il faut aller. Ouais, bah là, je sais maintenant le seul chemin possible. Il va falloir que j'aille soit là, en haut de l'escalier, il y avait une porte au milieu là à ouvrir qui s'ouvre d'ailleurs. Attends. J'ai entendu grogner. Non, c'est rien. C'est moi. C'est... Voilà. Ça, c'est quand la peur en fait commence à peser sur vous. Il y a ce petit côté psychologique du jeu. Vous voyez, vous commencez un peu à devenir fou, à vous faire des films. Tiens, j'entends. D'accord. Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Il me semble que non, mais il y a bien sur des CH qui viennent obligatoire. Ok, il y a des Crimson Head qui viennent obligatoirement que deux, il me semble. Ok. Oui, il y en a un, je crois qu'il vient à un moment en courant, il ouvre une porte. Il me marque... Alors, attends, il y a des marques octogonales sur la droite et à gauche de la porte. Ok. Donc là, on a entendu une espèce de cri bizarre, sûrement un zombie. Et du coup, je vous disais, quand le jeu commence, quand la peur commence un peu à peser sur vous, vous commencez à entendre des bruits. Alors, en réalité, il n'y en a pas. Vous voyez que j'ai entendu grogner un chien. Genre, il n'y a pas de chien. Sinon, on l'aura entendu. Non, la carte. Donc là, attendez, ici, c'est l'étage. Donc là, par là, c'est la salle à manger. On est au-dessus de la salle à manger. Donc la porte, la seule porte que je n'ai pas pu ouvrir, elle est toujours fermée. Il reste toujours un zombie à l'étage. Donc on ne peut pas y aller. Là, cette porte-là, elle est verrouillée depuis de l'autre côté. Donc on ne peut pas y accéder d'ici. Là, impossible de voir quoi que ce soit. Ok. Je sais qu'à un moment, il y a un sifflet. Et ici, c'est fermé. Ok. C'est verrouillé. L'emblème d'une armure est gravé. Ok. Et là, on avait dit c'était un autre emblème, je crois, où c'est verrouillé depuis l'autre côté. Non, c'est l'emblème de l'épée. D'accord. Donc là, il y a un seul chemin possible. Ça sera forcément le bon. C'est par là. Donc vous voyez que depuis le début, j'ai usé très peu de balles. Le zombie que j'ai attaqué, je ne l'ai pas tué exprès parce que ça ne sert à rien. Et j'ai de la chance, pour l'instant, pas trop de fail. Je me suis fait croquer. Enfin, je ne me suis pas fait croquer, mais j'ai usé un couteau la première fois. Ok. Là, il n'y en a pas. Ici, je sais qu'il y aura un zombie dans le parc. Il y a des balles à récupérer là. Où est-ce qu'ils sont ? Ah oui, quand on joue dans le jeu original. Alors, attendez. Dans le jeu original, enfin, sur Wii et Gamecube, je crois qu'il n'y a pas trois modes de difficulté. Au début, il n'y en a que deux. C'est, est-ce que vous aimez la randonnée ou est-ce que vous aimez l'escalade ? Donc, c'est en gros, je crois, mode normal, mode dur. Et quand j'avais testé moi, le mode dur directement, je m'étais rendu compte que, par exemple, ici, je crois qu'il y avait trois zombies. Alors qu'en mode normal, au même endroit, il n'y en a que deux. Donc, c'est peut-être pas tout le jeu qui est comme ça. Mais ici, par exemple, il aurait dû avoir au moins un zombie. Quand on est en mode normal, il y en a au moins un ici. Donc là, putain, des balles de fusil à pompe. Il n'y a toujours pas de coffre. Oh là là. Je te poisse quand même. Alors, tu as choisi lequel. J'ai mis mode facile, temporel. j'ai vraiment mis le... Il y a écrit est-ce que vous êtes un casual ? Je te dis franchement, j'ai eu honte, mais j'ai mis oui. Alors, attendez, deux petites secondes. Je vais ouvrir la porte. Alors, il tombe avec un ange. Alors, il tombe avec un ange. Il y a une cavité en forme de pointe de flèche. Voilà. Donc là, c'est la flèche qu'on a récupéré tout à l'heure. On va pouvoir l'utiliser ici. Hop. Donc, on va aller dans l'inventaire. Ce n'est pas automatique. C'est ça qui est... Alors, le troisième choix. Oui, c'est ça. Je suis tout en bas. J'ai vraiment pris le choix de la honte. Franchement. Ah ben là, c'est cool. Je vais peut-être pouvoir... Ah non. Vous voyez les balles de fusil à pompe ? Là, si je fais mon gros rapia, mon avare, et que je vais les récupérer, je vais être bloqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, il ne me reste qu'un emplacement. Si ici, je prends les balles du pompe, je n'aurais pas de place pour récupérer la clé qu'il y a en bas. Il me semble qu'en dessous, il y a une clé. Donc, ce n'est pas le mode facile. Si, c'est vraiment le mode casual, il y avait écrit. Le premier, je crois, c'est est-ce que tu es un hardcore gamer ? Le deuxième, c'est le mode gamer. C'était un gamer tout court. Et le troisième, c'était un casual. J'ai vraiment pris le... C'est ce qu'il y avait écrit dans la description des trois difficultés. C'était ça. En mode débutant, en mode facile, on peut appeler ça comme on veut, plus ou moins. Ça reste le truc vraiment le plus simple. Une statue de pierre avec des trous à la place des yeux. Ok. Là, une statue de pierre avec des trous à la place des yeux, du nez et de la bouche. Là, une statue de pierre avec un trou à la place du nez. Et là, une statue de pierre avec un trou à la place de la bouche. Ok. Là, il n'y a pas de zombie dans cette salle. Le jeu d'éclairage dans ce jeu il est vraiment monstrueux. Je crois que c'est le Resident Evil avec le meilleur les meilleurs jeux d'ombre et de lumière qu'il y a de toute la saga. De toute façon, ça s'est arrêté après. Je crois qu'il n'y a pas eu ça dans les autres. Si, peut-être dans le zéro. Alors, les flammes montent de plus en plus haut. Ce n'est qu'une question de secondes avant qu'elles ne vous atteignent. Tout ce que c'est que cette connerie. Un livre est placé sur la cavité de l'hôtel. Le grimoire. Voilà. On va récupérer le grimoire. Ah ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez. On va faire examiner et vous voyez ce livre-là. Hop. Ici. Il y a une clé. Au dos du livre. La retirer. Oui. Et là, on a la clé du manoir. Ok. Grimoire. Le grimoire s'ouvre. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, les quatre masques. Alors, un masque qui ne parle pas du mal. Un qui ne sent pas le mal. Un masque qui ne voit pas le mal. Un masque incapable de parler et sentir ou voir le mal. D'accord. Donc, il y en a un qui ne parle pas du mal. Donc, il y en a un qui n'a pas de bouche. Un qui ne sent pas le mal. Donc, un qui n'a pas de nez. Un masque qui ne voit pas le mal. Il me semble que ça, c'est un truc biblique. Je ne suis pas sûr. C'est les yeux. Donc, il y a un des masques qui n'a pas de yeux et un qui n'a pas les trois. Donc, vous avez vu les pierres tout à l'heure. Ça correspond à ça. Lorsque les quatre masques seront à leur place, le mal s'éveillera. D'accord. Sauf que... L'inscription suivante est gravée. Oeil pour oeil, dent pour dent. Où mène-t-elle ? Ok. Je vais juste voir c'est quelle clé du manoir ça. Rien d'inhabituel. Ah ! Une épée est gravée sur la clé. C'est la clé de l'épée. Vous voyez que là, ce n'est plus du tout la même chose. Vous voyez maintenant, ce n'est pas clé du manoir, c'est clé de l'épée. Donc là, je sais que je peux me barrer tout de suite. À mon avis, je n'ai pas les objets pour résoudre cette énigme. Donc là, quoique, attendez, je vais essayer de cliquer maintenant sur un des masques juste pour voir si on ne peut pas les faire bouger. Tu as une clé, il faut savoir où aller. Ouais, la pierre avec des trois... Ouais, bon, il n'y a pas... Par contre, les flammes, ça me fait flipper la temporelle. Les flammes, elles montent vraiment ou pas ? Si je serais resté longtemps dans la salle, ça m'aurait brûlé les miches ou pas, le truc ? Bon, il y a le cupidon. Alors, attendez, là, hop. Ouais, il n'y a pas de zombie ici. D'accord. Donc là, on a la clé de l'épée. Et comme j'ai un cerveau d'huître, enfin, une mémoire d'huître, et que... et que je ne sais plus du tout. Je sais qu'il y a deux portes. Non, une, je crois, au rez-de-chaussée, une à l'étage. Non, c'est une blague, les flammes. Ok, d'accord. Attends, je vais jeter un coup d'œil vite fait à Gameco. Jill. Ok, l'incarte, tout le monde a blagué sur cette erreur de ma part. Bon, c'est vrai que c'est un peu la grosse faute... la grosse faute trollesque, mais bon, c'est pas... Il n'y a pas mort d'homme. Alors, non, c'est une blague, les flammes. Ok, ça, c'était ce commentaire-là. Donc là, je reviens à la map. On avait dit, donc, l'épée, c'était où alors ? Non, ici, je crois que c'est le casque. Ouais, c'est le casque. Donc, l'épée, elle est là, l'épée. Il y en a une là. Je vais aller dans le... Bah, là où il y avait le zombie que j'ai laissé coincé derrière le meuble. J'espère qu'ils n'ont pas fait de mauvaise blague, qu'il n'a pas réussi à passer au-dessus. Ouais, c'est bon. Il n'est pas passé au-dessus. Et donc là, hop, vous utilisez la clé de l'épée. Alors, ce qui est bien, c'est que là, la clé, je l'ai toujours. C'est parce qu'elle sert encore. Donc, ce que je vais faire, ouais, je vais faire rapidement ça. Désolé pour les temps de chargement, les passages chiants, etc. Mais, je crois qu'elle ouvre une porte à l'étage, au-dessus. Donc, ce que je vais faire, je vais aller l'utiliser maintenant, comme ça. Oh, c'est quoi cette scène ? Au-delà de que je suis encore en cette maison de la malade, non. Je ne peux pas dire que c'est plus safer ici, même si nous devrions assurer notre route à l'étage. Il doit y avoir une porte à l'intérieur. Ok, on est dans la merde, il y a des monstres partout, et si on se séparait, désolé, il y a eu une coupure, en fait, ma batterie m'a lâché, la batterie de ma manette. Donc, je vous disais, pourquoi est-ce que je suis revenu là ? Parce que la clé, je vais l'utiliser, et ce qui est bien, c'est que quand on a utilisé une clé pour ouvrir toutes les portes qui en ont besoin, on a un message, voilà, hop, bon, bah là, ok, donc elle sert toujours. Donc là, j'ai fait un peu ça pour rien. En fait, si j'aurais utilisé la clé de l'épée, là, suffisamment de fois qu'il le faut, ça m'aurait dit, justement, vous avez utilisé la clé, enfin, toutes les portes ont été ouvertes, vous n'en aurez plus besoin, voulez-vous vous en séparer ? Et là, vous pouvez jeter l'objet, et c'est ça qui est bien. D'ailleurs, est-ce que je peux le... Ouais, non, là, il n'y a pas. Ça aurait été bien pour ce remake, il fasse comme dans Resident Evil 0, qu'on puisse poser les objets au sol. Ça aurait été plus pratique, mais bon, enfin, bref, c'est pas très grave, on va retourner, donc on va commencer par en bas, j'avais préféré. Ouais, j'ai pas de carte, je peux pas savoir. Moi, ce qui m'arrangerait, en fait, là, c'est de trouver très vite une salle de sauvegarde avec un coffre, pour que je puisse sauvegarder, vider mon inventaire, ce que j'ai pas besoin, et revenir après, récupérer les balles de fusil à pompe et la pierre bleue que j'ai pas récupérée, pour les remettre aussi dans le coffre, pour les utiliser quand il y en aura besoin. Donc, hop, le zombie n'est toujours pas venu, je préfère vérifier à chaque fois, vaut mieux en faire trop que pas assez au niveau de la prudence, parce que si vous êtes pas assez prudent, vous allez commencer à vous faire croquer à toutes les sauces et là, des couteaux de protection, là, j'en ai qu'un seul, des couteaux de défense. Voilà, là, il n'y a pas de zombie. Alors, ici, il me semble qu'il y a un chargeur quelque part. Alors, il y a Temporel qui me dit, pour le coup, je ne sais plus combien de portes doit être ouvertes avec cette clé. De toute façon, on finira bien par trouver. Enfin, je ne pense pas que je vais tout faire là aujourd'hui, dans ce stream-là. Mais, ah, voilà, c'est ce meuble-là. Celui-là, on va le pousser et on va récupérer quelque chose. Waouh, enculé. Putain, il m'a fait flipper ce putain de chien. Je sais c'est quoi, là, ça va être soit un chien, soit des corbeaux. Je m'en rappelle, c'est comme là, vous voyez, le meuble que j'ai poussé, je le sais à l'avance, en fait. Je ne pensais pas qu'il y aurait un couteau, je croyais que c'était un chargeur. Mais c'est parce que ça, c'est des souvenirs du jeu original. Il me semble que dans le jeu original, c'était un chargeur qu'on avait ici. Donc là, je suis dans ce long couloir. À mon avis, vous voyez la porte en face. Là, je vais ouvrir la porte au bout du couloir et après, il y aura une salle de sauvegarde. Ok, des balles. Est-ce que tu peux me dire, temporel, combien de balles on peut avoir maximum en un slot dans l'inventaire ? Est-ce que c'est 50 la limite ou est-ce qu'on peut en récupérer jusqu'à 99 ? Parce que j'ai un doute, je ne pense pas qu'on puisse aller jusqu'à autant de balles. Donc, si tu peux juste, ne me souviens pas le jeu, mais juste quand j'ai des petites questions comme ça, tu vois ça, ça ne me dérange pas que tu me lâches les petites infos sur ça. J'ai cru que c'était une cinématique là. Quand je suis arrivé, elle était comme ça, j'ai cru que ça allait lancer une cutscene. Ok, donc là, hop, voilà, ici, j'avais dit, non, pas là, ça c'est l'espèce de balcon je crois. Le crochet du céréal, mais je ne vais pas aller là tout de suite. On va d'abord aller là. Parce que ici, je crois que c'est, ah, normalement 255. Ok, mais, ah, ici, est-ce que, ouais, mais non, je n'ai pas, ici, il y aura une scène avec un, dans la salle de bain, il y a un zombie qui sort de la baignoire normalement, putain de merde, elle est où la, la salle de sauvegarde, je vais aller chercher une salle de sauvegarde, il y a une salle pas loin normalement, parce qu'il y a un objet à récupérer, mais je ne sais pas c'est quoi l'objet, je n'ai pas envie de m'amuser dès maintenant, à, non, ce n'est pas par là, donc là, ça sera gauche et encore gauche, voilà, donc là, hop, c'est ici, je crois que ça, c'est une salle de sauvegarde, je l'espère, il semblait qu'il y en avait une ici, oh, mais non, les enfoirés, ça casse les couilles, voilà, ça c'est le truc, je n'ai pas assez de place et là, je vais vous montrer, on ne va pas le faire, mais je ne pourrais pas le faire, mais je vais vous expliquer, dans la salle où je vais aller là, il y a un fusil à pompe, un vrai, alors, après, si tu veux, le prochain coffre, je te dis ce que tu peux t'enlever, parce que, attends, je lis mal ton commentaire là, parce que jusqu'après, tu vas en prendre des items, ouais, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je n'aurais pas dû récupérer l'emblème au début, je n'aurais pas dû récupérer les herbes, je n'aurais pas dû, mais quelle connerie j'ai fait, ici, en fait, il y a un fusil à pompe, c'est le vrai fusil à pompe, c'est l'arme du jeu, le fusil à pompe, tout simplement, et si vous le prenez, je vais vous montrer, je ne peux pas le prendre, putain, je n'ai pas de place, mais bref, vous voyez, les deux petits crochets sur lesquels il est posé, si vous les prenez, ils vont se relever, et en fait, quand on le récupère, normalement, il faut poser un faux fusil à pompe, pour que les crochets restent baissés, quand les crochets sont baissés, il ne se passe rien, vous pouvez repartir d'où vous êtes venu, il n'y a aucun souci, si par contre, les crochets se lèvent, quand vous arrivez ici, dans la salle où j'étais juste avant, les deux portes se bloquent, donc celle par laquelle vous êtes venu, et celle dans laquelle il y avait le fusil à pompe, et le plafond se met à s'écrouler lentement, pour vous écraser, tout simplement, vous allez mourir, d'ailleurs, vous avez vu que là, le plan de caméra n'est plus le même que tout à l'heure, quand je suis arrivé, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, mais Barry peut venir vous aider, mais il me semble qu'il faut avoir fait quelque chose au préalable, peut-être qu'il faut avoir eu la cutscene que j'ai eu avant, ou pas, je ne suis pas sûr, et ce qui est bien, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin de récupérer le faux fusil à pompe avec Jill, d'où le fait que ce soit, encore une fois, plus facile avec Jill qu'avec Chris, mais si vous le faites avec Chris, vous n'avez pas le choix, Barry ne viendra pas vous aider, donc il faudra vraiment, il faudra vraiment récupérer d'abord le faux fusil à pompe pour le mettre ici à la place du vrai. Franchement, le coffre, pas le coffre, la salle de sauvegarde, ça ne me dérangerait pas que tu me dise temporel vers où elle est, bien que j'ai ma petite idée, je pense qu'elle est là, en haut. Tu vois là, je passe cette porte, cette porte-là, regarde, sur le plan, je la passe, je vais tout de suite sur ma droite, la porte grise, je l'ouvre, après c'est la petite salle en forme de carré, je crois que ça, c'est une salle de sauvegarde, donc est-ce que, ouais, on va aller voir, c'est quoi, on va tenter. Alors, non, normalement, tu l'as, même si tu traces ta route, mais là, je ne sais pas, save au cas où, oui, c'est là la salle, ok. D'ailleurs, ici, il y a un truc, je me suis fait couiller, sur la version Wii, j'étais bloqué là, je vais vous expliquer, là, il me semble que c'est ici, je ne suis pas sûr, à 100%, mais la porte, elle s'ouvre, ça vous dit que le, ça vous dit que la poignée est pétée, voilà, du plomb dans la tête, ok, donc celui-là est mort, enfin, il est 6mm mort, il n'est pas vraiment mort, donc là, hop, on va laisser ça comme ça, et là, on va aller ici, voilà, dans la salle de sauvegarde, et donc, je m'étais fait couiller, parce qu'il me semble que c'est là, on vous dit que la poignée est un peu abîmée, elle déconne, etc., donc en fait, on vous fait comprendre que là, vous n'allez pas pouvoir utiliser la poignée indéfiniment, vous ne pourrez pas faire des allers-retours, dans ce sens-là, à l'infini, et moi, comme un con, je me suis amusé pour voir, je me suis dit, attends, on va voir l'IA, enfin, comment le jeu a été pensé, et tout ça, et en fait, c'est vraiment le cas, la poignée finit par se péter, et vous ne pouvez plus ouvrir la porte de ce côté-là, alors, instruction spéciale pour la destruction des cadavres, voilà, on vous explique simplement que, voilà, incinération ou destruction des cadavres, donc, soit vous leur pétez la cervelle, soit vous les brûlez, alors, là, on va fit fait, euh, oh oui, la clé de l'épée, on va la laisser stocker, on n'en a pas besoin pour l'instant, là, on va récupérer des balles, et un ruban pour sauvegarder, alors, ça, ah ouais, il a gourde, alors, il me semble que ça, on va la remplir d'essence, et après, il nous faudra un briquet, alors, là, il y a un objet, c'est quoi, c'est un chargeur, putain, je suis refait là, en balles, 72, ben, je n'en ai jamais eu autant, sa lumière chaude vous détend, d'accord, euh, on va faire une sauvegarde, une vieille machine à courir, ok, vous venez, utilisez le ruban en crore, oui, donc là, on va faire un truc qui va peut-être être un peu chiant pour vous, mais je vais revenir sur mes pas, euh, pour récupérer tout ce que j'ai laissé, donc, il y avait les, non, les balles de fusil, ouais, si, 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 on va aller récupérer le fusil à pompe, les balles de fusil à pompe, le joyau bleu, et on va faire, euh, la petite scène, euh, la petite scène avec le, le zombie dans la salle de bain, tu peux virer le couteau, euh, bah ouais, mais le couteau, vu que là, t'as vu, je vais avoir la, ouais, je réfléchis, parce que là, je vais être dans les escaliers après, est-ce que, ouais, non, allez, on va le virer, j'ai assez de balles, puis comme t'as dit, c'est le mode débutant, les zombies, ils crèvent en 2-3 balles, donc, on va pas le prendre, et on prend pas non plus les rubans, vu que de toute façon, ni la gourde, vu que là, on en aura pas besoin, alors, examiner, pas examiner, euh, combiner, hop, donc là, on va faire de la collecte, je vais revenir en arrière, récupérer ce que j'ai laissé, j'espère qu'il s'est pas relevé, là, tout de suite, le, ce zombie, euh, herbe verte, oui ou non, euh, ah non, vous savez quoi, je vais pas la prendre maintenant, parce que comme sur ma route, il y a peut-être plein d'autres objets à ramasser, on va pas, on va pas commencer à charger des manœurs, voilà, la poignée de porte va sans doute casser, c'est bien ici que je m'étais fait couiller, j'en étais sûr, ouvrir tout de même, donc là, oui ou non, attendez, là je mets non, je veux juste ouvrir que si c'est bien le, ouais, la bonne porte, parce que là, il y a, il me semble que là, non, c'est là qu'il y a une porte, non, c'est pas une porte, alors, là, fait le chemin du haut, pour niquer la porte, pour pas niquer la porte, ouais, mais si je l'ouvre maintenant, elle va pas se, attends, n'hésite pas à me le dire, de toute façon, vu que j'ai sauvegardé la temporelle, dis-le moi là, parce que j'ai un doute, mais là, ce que je viens de faire, la poignée n'est pas encore détruite, je crois qu'elle sera détruite seulement, au bout de 2, 3 essais, non, c'est pas ça le truc, ok, alors, je sais plus, c'est combien de coups, ok, bon, on va continuer, là, le premier coup, ça m'a pas dit qu'elle est pétée, donc, tant mieux, puis de toute façon, là, j'ai fait une sauvegarde avant, et là, la prochaine sauvegarde, je vais faire, je vais pas la faire par-dessus, celle-là, je vais la faire en deuxième, je vais pas écraser la première, comme ça, au cas où je me fais niquer avec la poignée, je rechargerai hors caméra, là, et je referai tout le chemin, d'ici le prochain stream, là, attends, il y a écrit quoi ? Quelque chose a brûlé ici, une odeur à crampiller, ok, ouais, non, donc là, hop, fusil à pompe, et là, ah, il prend qu'un emplacement, il me semblait que, il me semblait qu'il en prenait deux, en tout cas, il est super classe, oh, oui, le petit mouvement, sérieux, dans tous les jeux d'action, Resident Evil ou autre, les fusils à pompe, ça a toujours été ceux-là, ce modèle-là, ça a toujours été mon préféré, dans Resident Evil 4, 5, 6, quels que soient les modèles qu'il y a, même si les autres sont plus puissants, plus rapides, etc., j'ai toujours préféré le modèle de base, le vrai fusil à pompe, parce que les autres, le Striker, le Spaz, etc., c'est des fusils à pompe aussi, mais c'est plus vraiment, du fusil à pompe comme là, voilà, donc là, on a la petite scène, avec le plafond qui s'écroule, donc là, grand moment de panique, la porte ne s'ouvre pas, et là, ah, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, elle n'est pas censée, d'accord, la porte, le foutage de gueule, tu vois, je n'ai pas eu la scène, je n'ai pas eu la scène temporelle, on va réessayer, attends, on va essayer un truc, je pense que la scène, elle arrivait, en fait, repose le fusil, c'est mort, je pense, je ne suis pas sûr que la scène, en fait, elle arrivait, quand c'est bloqué, je ne peux pas sortir, sauf qu'il faut attendre un certain temps, quand le plafond est presque à mon niveau, donc je vais bientôt crever, je crois que c'est là que Barry pète la porte, je ne suis pas sûr, vous savez quoi, on a sauvegardé, on va, attends, tu es allé trop loin, au niveau du scénar, ah putain, bon ben, on va faire la petite scène avec la salle de bain, on ne va pas aller récupérer les balles, et les balles de fusil à pompe, ni le joyau bleu, on va juste faire la petite scène avec le zombie dans la baignoire, et on continue par le chemin, comme tu m'as dit, en haut, le seul chemin possible pour l'instant, je me disais bien qu'il y avait une condition pour ce truc à la con, là, ok, on dirait que l'eau marche encore, là, il y a des chiottes, depuis des lustres, très bien, alors, donc si tu veux, le fusil, il faudra le remplacer avec le fusil cassé, ouais, c'est ça la merde, je vais me taper des allers-retours dans le manoir, on va vider la baignoire, et là, regardez, là aussi, il a l'air gigantesque le zombie, et voilà, défonçage de boîte crânienne, il y a que ça devrait, voilà, va vomir un peu aux chiottes, voilà, et là, hop, putain, tout ça pour ça, bon, c'est pas grave, bon, au moins, je sais que la salle, elle est vidée, on a vidé complètement, on a récupéré l'objet, etc., donc là, voilà, on ne va pas aller chercher les balles de fusil à pompe, ni la pierre bleue, on va continuer, alors, un petit zoom sur la carte, est-ce que, oh non, il n'y a pas besoin de revenir à la salle de sauvegarde, un petit coup d'œil sur Gameco, non, toujours pas de commentaire, et d'où il sort, lui, il est complètement mort, on ne peut pas le braquer, de toute façon, on voit le sang sortir de son corps, on ne peut pas le braquer à nouveau, mais d'où est-ce qu'il sort cet enfoiré, il n'était pas là, ah si, mais tout à l'heure, je ne suis pas venu ici, tout à l'heure, je n'avais pas été là, est-ce que là c'est ouvert, ah oui, mais ce n'est pas par là, j'aurais dû vérifier la map avant, c'est une petite clé avec Chris, d'accord, je crois que c'est, alors ici, je crois que c'est là qu'on va utiliser le sifflet, il m'a fait flipper l'enculé, non, ce n'est pas là qu'on utilise le sifflet, parce que là où on l'utilise, normalement quand on arrive, je crois qu'il n'y a pas de chien, ils arrivent après en fait, voilà, là le papillon il m'a fait peur, il y a quelque chose d'inscrit dans la pierre, alors, le profanateur du cercueil maudit, ok, là il va falloir un emblème pour ouvrir cette porte, le truc, ok, super logique, ça c'est simple, jusque là, ce n'est pas une énigme, ce n'est pas un truc super compliqué, voilà, là c'est fermé, c'est verrouillé, l'emblème de la famille Spencer est gravé sur la poignée de la porte, ok, là, c'est quoi, l'emblème d'une armure, ok, je vérifie, en regardant la map, je savais déjà qu'elles étaient fermées ces portes, parce que c'était rouge, mais j'ai vérifié, comme je sais que j'ai la clé de l'épée, qui est stockée dans le coffre, je me suis dit, au mieux, d'ailleurs, je vais aller la récupérer, vous savez quoi, attendez, la blessure qui m'a infligé le chien, ouais, rien, il ne m'a pas enlevé beaucoup de vie, c'est verrouillé, ah non, j'ai flippé, je me suis dit, c'est quoi ça, vérifier à l'est de la map, ouais, donc là, par là, en gros, je vais aller, je vais retourner vers la salle de sauvegarde, là où j'ai tué un zombie, je vais récupérer, je récupère la clé, je ne sais pas si elle va me servir à nouveau ou pas, je préfère dans le doute la voir, on ne sait jamais, là, maintenant, on peut prendre le soin, vu que, enfin, cette herbe là, je vais la stocker dans le coffre, il n'y avait pas un bouton pour aller, ah oui, c'est L1R1, ouais, L1R1, pour aller plus vite dans le coffre, bon, ça, on s'en fout, on peut le laisser bordé, c'est pas grave, hop, est-ce que je, attends, il reste encore plein de kérosène, ben ouais, mais attends, est-ce que je peux la remplir ici, la gourde, voilà, remplir votre gourde, ben oui, et voilà, ouais, elle en a deux, environ la moitié du kérosène, mais votre gourde est déjà pleine, d'accord, d'accord, alors, juste une question, j'ai deux, deux usages apparemment là, de la gourde, est-ce que tu peux me confirmer temporel, c'est bien pour, donc, pour tuer définitivement deux zombies, c'est ça ? vérifier à l'est, ça, tu me l'avais déjà dit tout à l'heure, hop, alors, là, juste pour le, pour la beauté du geste, on va le cramer, celui-là, hop, utiliser, si seulement j'avais quelque chose, oh, le con, j'ai pas le, j'ai pas le briquet, c'est vrai, donc là, il faut, j'allais dire, je vais me les faire au couteau, dans l'escalier, mais non, alors, mais si les cadavres des zombies sont à côté, tu peux en achever deux, en une dose, ah ouais, pas mal, one shot, mais il est pas mort, allez, on va le tuer quand même, fout toi de ma gueule, mais fout toi de ma gueule, il va se relever combien de fois, j'ai jamais vu ça, normalement, quand il se couche une fois, il se relève, et appareil, ils sont morts, quand on les recouche une seconde fois, c'est terminé, alors, temporel, et pour savoir, moi, j'utilisais même pas, même en mode survie, ok, ah ouais, mais toi, tu connais le jeu par cœur, c'est pas comme moi, temporel, tu vois, là, je suis à un stade, où je suis encore dans la découverte, tu vois, il n'y a pas de poignée de porte, vous ne pourrez pas passer, ok, après, une fois que tu le connais par cœur, je pense que c'est comme tout, tu vois, vous avez dérouillé la porte, je pense que c'est comme tout, une fois que tu connais vraiment le cheminement par cœur, que tu connais les patterns des boss, tout ça, ça devient juste la formalité, quoi, tu te fais le jeu, et Archie Claude, il s'est bien fait le jeu au couteau, ou les yeux bandés, donc, c'est pas, tu vois, c'est une fois que ça rentre, ça rentre, quoi, hop, là, on sait qu'il n'y en a pas, et ici, qu'est-ce qu'il y a, ok, donc là, il y avait soit cette porte, soit celle que j'ai déverrouillée, je vais juste rejeter un petit coup d'œil à la map, herbe verte, oh la 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 la, ah, mais ici, je crois, je vais me faire croquer par des corbeaux, non, c'est pas, c'est pas ici qu'ils m'attaquent ces enfoirés, alors attendez, une cheminée sans feu, il faut pas gâcher la nourriture, les gars, les herbes, on va pas, on va pas laisser ça comme ça, je vais combiner déjà une rouge avec une verte, voilà, et là, l'autre verte, on va la laisser comme ça, et, ou alors je continue par là, ou alors je reviens de l'autre côté, ah, là, il y avait un livre sous la, non, bon, on peut pas cliquer dessus, ok, un tableau du manoir, inachevé, il ressemble à si méprendre à celui dans lequel vous vous trouvez, ok, c'est verrouillé, l'emblème du casque, très bien, bon, bah, au moins là, c'est clair, on va revenir sur nos pas, alors, comme Dark Souls, moi, je ferai jamais dans la celle 1, j'ai trop souffert pour en être capable, ah, bah, moi, je l'ai fait, moi, j'avais fait le 1, mais après, voilà, c'est comme chier, c'est toute une question, après, de formalité, une fois que tu connais bien le jeu, encore, Dark Souls, ça reste plus compliqué, parce que même quand tu connais le jeu, il faut vraiment bien gérer les esquives, etc., tu vois, alors que là, Resident Evil, bon, s'il faut quand même gérer, il y a des moments où tu passes en courant, etc., tu esquives les zombies, tu vois, tout à l'heure, moi, j'ai essayé, une fois, j'ai fail, je me suis fait attraper, mais, après, c'est tout est une question de volonté, tu vois, moi, j'ai plus la volonté de me taper du SL1 sur un Dark Souls, que du mode survie sur Resident Evil 1, tu vois, la double plaque de bois, ok, en vous approchant, vous sentez la chaleur de la lumière sur votre peau, ouais, là, c'est tout, ok, attendez, je vais mettre la carte pour comprendre un peu où est-ce que je suis, d'accord, donc là, ah, vous voyez, il y a le, au milieu de la map là, c'est le rez-de-chaussée, enfin, pas le rez-de-chaussée, c'est le centre du hall du manoir, donc à l'étage, je ne pouvais pas ouvrir la porte, elle était verrouillée depuis l'autre côté, là, je vais pouvoir la déverrouiller, alors, c'est verrouillé, l'emblème de l'armure, d'accord, là, ok, là, c'est verrouillé, l'emblème d'une armure, encore, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien d'intéressant, j'essaie vraiment de fouiller partout, et là, regardez, ça va me dire, vous avez déverrouillé la porte, ah, ben, même pas, ça l'ouvre directement, c'est bizarre, elle était, voilà, et là, maintenant, on peut revenir de ce côté-là, donc, ce que je peux faire, attendez, vu que je suis juste à côté, et que je vais, est-ce que je vais repasser, par la salle de sauvegarde, là, ouais, vous savez quoi, comme je ne sais pas, quand j'aurai besoin du joyau bleu, et que là, il est sur ma route, attendez, pardon, hop, et j'ai encore une place dans mon inventaire, on va revenir, là, on va aller chercher le joyau, les balles de fusil à pompe, je les récupérerai beaucoup plus tard, il n'y en a pas besoin tout de suite, de toute façon, la c'est niqué pour moi, le fusil à pompe avant un moment, tant que je n'ai pas récupéré le fusil cassé, donc là, je vais juste récupérer le joyau ici, alors, tu veux savoir les objets que tu as loupé, alors, si j'ai loupé des objets, dans une salle, ou, si je suis allé dans une salle, où il y en avait, et que je ne les ai pas vus, ça oui, je veux bien que tu me dises temporel, par contre, si j'ai loupé des objets, parce qu'ils étaient dans une salle, où je n'ai pas encore été, t'inquiète, je vais essayer d'aller fouiller partout, et d'aller les récupérer, donc oui, n'hésite pas, si j'ai raté quelque chose dans une salle, ça tu peux me le dire, c'est marrant, en mode facile, c'est limite, j'ai l'impression d'un peu me gâcher le jeu, dans le sens où, là oui, je découvre, vaut mieux que ce soit pas trop dur pour moi, etc, mais j'ai vraiment l'impression, qu'il y a beaucoup moins de zombies, que dans le mode normal, ok, alors, il y a des salles que tu n'as pas du tout, tu n'as pas exploré, c'est tout, ok, bon, on va y aller, t'inquiète pas, j'essaie juste de vraiment faire une run, enfin, pas vraiment parfaite, mais d'essayer de ne pas, pas trop foutre la merde, de ne pas trop me faire croquer, de ne pas trop user mes couteaux de défense, etc, donc là, c'est par où je suis venu, là, il y a une porte apparemment par là, qui s'ouvre, bon, on va aller voir vite fait, ce qu'il y a de ce côté-là, ok, donc là, il y a un objet, le jeu d'échec en ivoire, alors, la partie s'est terminée, sur un échec et battre, ok, donc là, il y a, je ne vais plus porter d'objet, putain, c'est le sifflet pour le chien, ok, des balles, alors, après la difficulté, ce n'est pas grave, imagine, tu fais le jeu direct en mode survie, ah, mais j'avais fait ça, moi, enfin, pas le mode survie, mais j'avais commencé en mode hard, directement sur la version oui, j'ai très vite regretté, j'avais quasiment plus de balles, j'étais dans la merde, j'étais fait croquer de partout, je ne savais pas où aller, etc, et tu sens une marge de progression, plus petite que là, tu vois, je suis en mode facile, putain, il y a le briquet en plus, donc là, j'ai le briquet et le sifflet, c'est des objets importants à récupérer, et, et là, il y a un, ok, là, ça me fait revenir où j'étais, donc, on va passer par là, je vais revenir à la salle de sauvegarde, je vais vider mon inventaire, je vais revenir ici chercher le briquet et le sifflet, de toute façon, c'est juste en dessous, vous inquiétez pas, mais en fait, c'était juste par rapport à la difficulté, c'était un peu con, parce que, j'avais, comment dire, j'ai l'impression que c'est vraiment trop, trop, trop facile là, et du coup, de toute façon, quand je vais me le refaire en mode normal, le seul avantage que j'aurai, c'est que je connaîtrai le cheminement, mais en vérité, pour les ennemis, etc., ça va être chaud pour mes fesses, le mode survie, c'est le mode hard, plus visée manuelle, plus coffre indépendant, ouais, ça, j'avais vu, j'avais entendu parler de ce truc là, ça, c'est super chaud, surtout pour les coffres indépendants, encore la visée manuelle, quand tu connais les zombies, tu sais où ils sont, etc., bon, ça, je pense, tu peux t'en sortir, mais pour ça, là, les coffres indépendants, tu dois bien faire attention à ce que tu mets où, et ça, c'est chaud, donc là, je vais récupérer, on a dit le sifflet, et, je vais garder, je crois, ouais, non, la gourde, on ne la prend pas, on va juste trop sauvegarder, de toute façon, là, des sauvegardes, j'en ai vraiment beaucoup, d'ailleurs, je crois qu'en mode normal et en mode hard, j'en aurai pas autant, parce que là, des rubans, en avoir 6 d'un coup, dès le début, ça me paraît un peu gros, il me semblait que c'était 3, donc là, je fais pas les rangs, je sauvegarde en 2, comme ça, au cas où j'ai niqué quelque chose, la poignée de la porte ou autre, je rechargerai la première la prochaine fois, je me ferai pas chier, parce que ça serait con de, je crois qu'en ce temps-là, Shinklude, il a déjà terminé, je crois que c'était une heure et quelques, avec son record à lui, alors la plaque, sert juste pour avoir un plan, ok, d'ailleurs, attends, là, l'emblème, le truc où il y avait écrit, celui qui, le tombeau, le profanateur du tombeau, je sais pas quoi, les bords extérieurs sont abîmés, car il a souvent été retiré, replacé, c'est pas ce truc-là, qui sert à ouvrir le, enfin, on verra plus tard, là, je vais le stocker, l'emblème, il fait flipper le coffre, il fait le bruit d'un zombie, regardez, quand je l'ouvre, écoutez le bruit, vous voyez, enfin, il y a le bruit de bois, de mécanisme, et de ça, mais on entend le, ça fait un peu bruit de zombie, il m'a fait flipper une fois, ok, donc on va continuer, alors on avait dit, je retourne en haut, je récupère donc le sifflet, et le briquet, et ensuite, on prendra le, le chemin, la suite du chemin, quoi, on retournera donc, par là, ici, donc là, je reviens juste d'abord, par là, là-bas, récupérer ce que j'ai laissé, donc là, c'est à droite, là on peut pas, on avait dit, c'était l'armure, ou je sais pas quoi, t'as aussi le mode zombie invisible, zombie explosif, etc, ça c'est des trucs bien, what the fuck, faut vraiment, faut que tu connaisses le jeu, vraiment sur le bout des doigts, puis en plus, si tu joues en mode zombie invisible, et que t'as la visée manuelle, ah quoi, c'était pas par là, ah, vous voyez, quand je vous disais, que j'ai une cervelle d'huître, je sais plus, je suis capable de retenir les chemins, par coeur, de Dark Souls, ou de gros RPG, avec plein de chemins partout, et là, en deux secondes, vous voyez que je viens de me perdre, ah mais oui, j'étais passé par là, j'ai dit bêtise, j'étais passé par là, et j'avais pris le, un chemin, alors le mode invisible, et pas si dur, tu peux le faire en mode débutant, mais où est-ce que c'était, bordel, ah ouais, donc ouais, quand ils sont invisibles, tu t'as juste après à tirer au bon endroit, tu les couches en deux balles, et tu continues ton chemin, alors le jeu d'échecs, ok, non mais pas ça, bordel, là, voilà, le sifflet, sifflet pour chien, un mémo chiffonné, voilà, là on vous dit, aujourd'hui, Sir Spencer m'a demandé de bien cacher quelque chose, alors je crois avoir trouvé la solution, si cette chose était gardée par une bête aussi agressive, que l'espèce de chien qui erre par ici, personne ne pourrait s'en approcher, voilà, pour autant que je sache, ce corgneau de diable traîne toujours, du côté du balcon, du premier étage, à l'ouest de la terrasse, et il devrait rappliquer au son du sifflet pour chien, donc c'est ce qu'on va faire là dans pas longtemps, c'est là que vous entrez en scène, en effet, je ne vois pas qui d'autre pourrait approcher ce maudit Cerber, sans risquer d'y laisser la peau, ce qui signifie que vous êtes la seule personne capable de lui mettre ce collier, il contient l'objet que Sir Spencer veut dissimuler, alors je peux vous confier cette mission qu'à vous, bien sûr, vous recevrez une récompense, si vous vous souvenez de cet objet sur lequel, vous essayez de mettre la main depuis longtemps, ok, en échange de vos services, je pourrais m'arranger pour vous le procurer, nous avons tous deux à y gagner, John Tolman, ok, donc ça c'est fait, pour le, voilà, pour le, pour le sifflet, et là on a le briquet, et donc là, soit je reviens vers le balcon pour faire le truc avec le chien, soit je vais vers la porte que j'ai déverrouillée tout à l'heure, je pense qu'on va d'abord aller vers la porte qu'on a déverrouillée, et, parce que le chien, quand on le tue, je ne sais plus ce qu'on récupère avec le, l'objet qu'il a sur lui, mais, merde, la porte j'avais déverrouillée tout à l'heure, en fait je crois que c'était juste celle-là, quand je croyais qu'il y avait deux chemins, en fait non, parce que là si je vais à droite, c'est, si je vais par là, c'est verrouillé, là ici, ça me fait, ah, ouais, ça me fait soit faire le tour pour revenir là, soit, ça me met vers le, vers le milieu là, vers le hall, donc ouais, on va aller au hall, ah non, attendez, attendez, on va remettre la carte, je vais descendre d'un étage, voilà, un F, est-ce que c'était pas là que j'avais ouvert, oh ouais, non, non, on va aller faire l'énigme avec le clébard, c'est par là, on verra bien, quel objet ça va me donner, c'est peut-être une clé, ou je sais plus du tout ce que ça lâche, par contre le mode zombie, le zombie, le fou furieux qui te course pendant tout le jeu, la temporelle, ça c'est vraiment un truc pour les acharner, parce que t'as pas le droit de le tuer, il me semble en plus de ça, donc c'est un zombie qui te course jusqu'à la mort, mais si tu le tues, t'as game over, c'est un truc bien fou comme ça, alors là, ok, là cette porte, ah oui, là cette porte, elle est verrouillée depuis l'autre côté, mais ici, il me semble que là, merde, comment on va sur le balcon, attends, pourquoi la salle, j'ai récupéré le joyau, mais la salle est encore en rouge, la salle de la machine à écrire au rez-de-chaussée, c'est normal ça, temporel, parce que normalement, quand on récupère tous les objets, ça devient vert, non, le zombie explosif, c'est juste plus relou qu'autre chose, ok, comment on accède au balcon, bordel, ils ont dit au balcon ouest, donc c'est bien à gauche, on va essayer quelque chose à temps, on verra, là je pense que je vais commencer dans pas longtemps, à me mettre à tourner en rond, ou à chercher comme un con, mais c'est pas grave, ok, donc là, le zombie qui était là, ah si, il est toujours là, ok, et là, il n'y a pas moyen de sortir par là, je crois, attendez, on va aller vérifier, oula l'enfoiré, ok, donc là non, il n'y a pas de, hop, on va aller par là lui, on va le laisser zombie tout le jeu, on va jamais le tuer, ah non, ici, ici je met tes barrains au courant, oh la la, ah ah, ah ah ah, c'est pas là, c'est simple, la plus mauvaise idée du jeu, à ce point là, le zombie explosif, t'as vraiment pas, ça rajoute un gros, par exemple, je pense qu'en mode zombie explosif, tu peux pas jouer comme moi, là je joue, tu peux pas te permettre de, de perdre du temps à chercher, tout le temps, à droite, à gauche, etc, t'es obligé de speeder, alors, il y a, chartner 78, qui nous dit, oh salut chartner, enfin je sais pas si c'est chartner ou sartner, mais salut à toi, donc là, on va descendre, je crois que c'est vers le bas, ou alors c'est vers le bas de façon, ou alors, je commence déjà à bloquer, c'est génial, parce que ouais, ce mode là, en fait, c'est vraiment pour ceux qui veulent se mettre à l'épreuve, qui connaissent le cheminement par coeur, etc, et qui veulent, t'es une espèce de stress constant, quoi, tu peux, faut vraiment speeder tout le temps, après bon, quand tu débloques, tu connais déjà le jeu, ouais, après c'est vrai que, ouais, quand tu débloques, après faudrait encore le connaître par coeur, le jeu, tu vois, parce que par exemple, moi là, je pense que quand je l'aurai fini une fois, ça sera pas encore du par coeur, donc, le mode zombie explosif, ça sera déjà plus chaud pour moi, que pour quelqu'un comme toi, tu vois, là on va essayer d'aller, je crois que c'est là tout en haut, non, attendez, je vais aller dans les fichiers que j'ai récupéré, voilà, ils disent à l'ouest ou à l'est, la solution, ok, à l'ouest de la terrasse, donc à gauche, donc ça serait plus vers la gauche, mais là, si je vais au balcon, là où je me suis fait croquer par un chien, de tout à l'heure, pas loin de la salle de sauvegarde, c'est à l'est, donc c'est pas là, je commence un peu à, un peu à bloquer, est-ce que c'est par là, non, mais où est-ce qu'il est ce putain de clébard, ouais, on va aller voir un truc là, j'ai pas l'impression d'être allé, vous savez, là où il y avait, le stars qui s'est fait bouffer par le tout premier zombie, si je crois que je suis allé, s'il me semble y avoir été, mais c'est abusé, comment j'ai une mémoire de poisson, en fait là, je me demande si je suis allé ou pas à droite, ici, tout de suite à droite, je crois que si, d'ailleurs je m'étais fait couiller, je crois que le chemin était, voilà, le zombie s'est relevé en plus, ouais, l'escalier s'était fermé par là, bon attendez, on va aller là, ah oui, je me souviens du chemin, c'est marrant, lui, il se lève pas, il s'est fait croquer, il se zombifie pas, putain, j'ai flippé en fait, c'est juste des corbeaux, on va pas les attaquer, les corbeaux pour l'instant, ils me font rien, je vais les laisser tranquille, ok, donc je suis revenu, oh là 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 là, je suis revenu où j'étais en fait, attendez, est-ce que le briquet est plein ou pas, briquet, ok, sur ce, ne joue pas avec le feu, Bissou Jessica, ok, d'accord, ah si si, on va jouer avec le feu, inutile d'utiliser ceci maintenant, ok, ou alors, je peux pas l'utiliser, parce que lui, je l'ai pas tué moi-même, ou alors, je peux pas l'utiliser, parce qu'il n'y a pas d'essence dedans, donc on verra, quand on pourra, maintenant, mais là, j'ai pas la clé, putain de merde, putain, à la temporelle, ton aide serait la bienvenue, tu vois, pour savoir où aller exactement, à force de chercher, je vais finir par trouver, mais bon, déjà que vous êtes pas nombreux sur le stream, si en plus de ça, je fais fuir les quelques gars qu'il y a là, ça sera un peu con, je lui ai pété la tête, avec une simple balle, paye ton coup critique, ah c'est magnifique, je savais même pas que ça pouvait arriver ça, vous voyez, lui en fait, ça sera jamais un crimson, eh celui là, petit effet dans le miroir là, alors, alors, traverse ce couloir, ok, tu as fait un coup critique, ouais, j'ai eu un gros coup de chance, en une balle, pas, sa tête elle a péter, critique plus élevé, qu'en mode, qu'avec les difficultés plus élevées, ah, vous avez utilisé la clé de l'épée, et bah voilà, quel con, d'ailleurs, attends, la clé de l'épée, qui est toujours dans mon inventaire, donc on peut toujours pas s'en séparer, normalement, tu peux avoir la porte rouge, voilà, c'est ça, temporel, ouais, bah j'ai essayé là, justement, juste avant que tu mettes le message, j'avais tenté, bah merci quand même pour le conseil, je savais pas vraiment si c'était par là ou pas, hop, donc là, on sait qu'il n'y a pas de zombies dans ce couloir, qu'il est tombé en une balle ou pas, c'est ça qui est chaud quand vous savez pas, par rapport à la caméra, vous voyez là, ça se trouve, j'ai tiré dans le vide, on va le laisser s'approcher, écoutez, tant que je le vois pas, en fait, j'ai un décalage de 10 secondes au moins, donc c'est vraiment très compliqué, ouais, bah c'est ça, c'est le délai de merde, quand tu streams depuis ton PC, ce qui est bien avec Twitch, tu peux virer le délai, tu peux faire en sorte qu'il y a zéro de délai, mais encore, il faudra avoir la connexion pour ce qui n'est pas mon cas, mais quand tu streams depuis la PS4, c'est pas configurable ça, voilà, donc j'ai bien tiré des balles dans le vide, parce que le zombie, il s'est barré par là, vous voyez, donc là, on va déjà aller là, le crochet du serrurier, d'ailleurs, je crois même qu'il y a un décalage entre ce que je dis et ce que vous recevez, parce qu'à mon avis, ah là, il y a des herbes, des herbes vertes poussent ici, mais il n'y en a pas beaucoup, les utiliser, non, on ne va pas l'utiliser pour le moment, alors je vais juste essayer de retenir que sur le balcon gauche, il y ait des herbes vertes, là, je vais juste fouiller avant, de faire venir ce putain de chien, représenter une sorcière, ok, d'ailleurs, le truc est un peu drôle, la question à la con, de Batosai, voilà, de Momotaros, on est au premier étage, sachant que les chiens nous ont quitté au rez-de-chaussée, et qu'on sait que de toute façon, ils ne peuvent pas sauter du rez-de-chaussée au premier étage, comment le chien fait pour arriver jusque là, quand on siffle, pour l'appeler, donc celui qui a eu une réponse, ou une explication logique à ça, bah bravo, parce que je n'ai pas personnellement, une sorte de plante à épines, que vous n'avez jamais vu auparavant, ouais, ça je pense que c'est, ah non, j'ai cru que c'était les racines, ou les trucs de la plante, je crois que c'était la plante 42, ou je ne sais plus c'est quoi son nom, c'est un des boss qu'on affrontera plus tard dans le jeu, là, je vais juste hop, déverrouiller la porte, et là, on va utiliser le sifflet, donc n'hésite pas à un temporel, tu as l'air d'avoir bien dosé le jeu, si tu as une réponse à ça, d'où, comment le chien fait, alors on va l'examiner avant le sifflet, alors, c'est des singes, c'est des singes chiens, ouais, voilà, alors, ce sifflet émet un son dans la fréquence, n'est audible que par des chiens, vous pouvez donc appeler un chien avec ce sifflet, alors, ça je l'ai déjà lu, ok, utilisez, voilà, vous avez soufflé dans le sifflet pour chien, putain de bâtard, mais le con, vous voyez la cupidité, oh, oh, je l'ai planté, la crève, oh, ah, vous voyez, c'est bizarre, là, ça l'a planté celui-là, le premier, enfin, ouais, le premier m'a touché, je crois aussi, ça ne l'a pas planté, et tout à l'heure, quand le chien m'a croqué la main, ça ne l'a pas non plus, elle n'a pas utilisé le couteau, c'est peut-être que contre certaines animations, en tout cas, tant mieux, j'ai la vie toujours, j'ai la santé verte, et donc là, il va falloir examiner ça, et ici, voilà, on a un objet, il y a un bouton dessus, voilà, donc, qu'est-ce que vous voulez cacher Spencer, une sorte de bijou était caché dans le collier, et donc le bijou, on va l'examiner de tous les côtés, et c'est une clé, et ça, c'est la clé de l'armure, voilà, assez rigide pour être utilisé comme tel, ah, je sais c'est quoi, imitation de clé, vous voyez tout à l'heure, la salle avec un piège, je vous ai dit que, si je prenais la clé, il y aurait un piège qui va s'activer, etc, c'est ça en fait, il faut que j'utilise cette clé là, enfin, il faut que je récupère la vraie clé de l'armure, je pose cette fausse clé, comme ça, le piège ne s'active pas, et là, j'aurai la clé de l'armure, maintenant la question, c'est, où est, où est cette salle, on va regarder sur le plan, on sait que ce n'est pas au premier étage, c'est, ah, c'est là, je crois que, oui, c'est ici, donc, il faut que je revienne, là, voilà, ah, ben là, il n'y aura peut-être pas besoin de ton aide temporelle, normalement, là, c'est bon, de toute façon, j'ai toute ma vie, ou quoi que si, vous savez quoi, de toute façon, je ne reviendrai sûrement jamais ici, et vu que je suis en mode facile, à mon avis, des herbes, je n'en aurai pas tout le temps, voilà, vous allez soigner vos blessures, donc là, maintenant, je suis vraiment full life, enfin, j'étais déjà bien, mais là, je suis mieux, vous n'aurez probablement plus besoin du sifflet pour chien, le jeter, bien évidemment, ça, c'est bien, vous voyez, pour les clés, et pour certains objets comme ça, qu'on vous prévienne que vous, enfin, ce n'est pas réaliste, parce qu'en réalité, votre perso, il ne devrait pas normalement savoir, s'il en aura encore besoin ou pas, mais, c'est quand même bien que, que le jeu vous propose ça, ok, il y a deux ici, attendez, j'ai le briquet, mais il n'y a pas de sens, je crois, dedans, il est résistant, voilà, donc là, les deux sont censés être morts, donc là, une porte rouge ici, l'emblème du casque, ok, et là, vous avez déverrouillé la porte, d'accord, donc là, ah, mais ça c'est bien, c'est déverrouillé, donc ça, c'est juste, elle me permet de, c'est un raccourci en fait, vous voyez sur la map, on sait que j'ai déjà été là, donc oui, là je vais aller en bas, ouais, t'as raison, temporel, c'est ça, c'est ce que j'allais faire, ah, il y a un coffre en dessous, bien joué, voilà, je fais toujours un petit braquage, de sécurité, quand l'angle est mort, vous savez pas où vous êtes, mettez-vous face à un mur, comme ça, vous êtes sûr que s'il y a quelque chose, c'est pas une bonne idée, parce que là, quand je fais ça, je sais pas s'il y a un zombie devant, et de toute façon, qu'il y en ait un ou pas, elle va viser devant, vu que j'ai demandé de viser devant, alors que quand on se met face à un mur, ce qui est bien, elle va viser face au mur, s'il y a rien, mais s'il y a autre chose, elle va forcément viser là où il y a un zombie, on dirait qu'il est mort depuis quelques heures, ah, mais ici, c'est pas là où il y avait Rebecca, normalement, qui était cachée dans, dans une armoire, ou je sais plus quoi, enfin, quand on joue avec Chris, je crois qu'on se fait gazer la première fois, je crois qu'on ouvre le placard, et pah, elle nous met un coup de lacrymo, ah ouais, ça c'est malin, il y a une salle de sauvegarde, un lit, qui a bien, ah bah oui, non mais il y a le coffre, c'est bon, il y a plusieurs types de sérums, la plupart ont une teinte douteuse, ok, donc là, j'allais dire c'est malin, ils ont mis une salle de sauvegarde, mais pas de ruban, mais je suis con, il y a le coffre juste derrière, donc hop, on va ouvrir ce coffre, et on va prendre déjà, juste le ruban pour l'instant, est-ce que temporel, tu peux me dire, si je vais avoir besoin prochainement, juste du joyau, de la double plaque, ou de l'emblème, sans pour autant me dire, où exactement, mais juste me dire, si je dois les avoir sur moi ou pas, que je sache, si c'est une bonne idée ou pas, de les prendre, parce que là, j'ai envie de les prendre, mais je ne sais pas, ça fait quand même trois objets sur moi, bon, ça risque d'être un peu chaud, après, si j'ai des trucs à ramasser, allez, sauvegarde réussie, voilà, hop, là, cette imitation de clé, je n'en ai pas besoin pour l'instant, vu que, je ne suis pas là où elle est, à quoi, attends, je sais, je vais faire quoi, à eux, tu auras surtout besoin, d'un objet que tu as loupé, ok, est-ce que faut que je combine, je n'ai pas bien compris, pour le, une petite question temporelle, là, le briquet, en l'état actuel, est-ce qu'il est chargé, ou pas de kérosène, parce que là, j'ai deux recharges, là, dans la gourde, mais le briquet, regarde, quand je fais combiner, il ne peut pas être rechargé, vous voyez, impossible de combiner ces objets, donc là, actuellement, le briquet est utilisable tel quel, ou est-ce que je suis obligé, d'avoir le briquet, et la gourde, pour pouvoir brûler un zombie, je me pose la question, parce que ça me paraît un peu gros, d'être obligé d'avoir les deux, vu que ça fait deux objets sur toi, bon, déjà, encore avec Jean, ça va, tu as huit emplacements, donc il t'en restera quand même, mais bon, il faut avoir les deux items sur toi, pour que ça fonctionne, putain, oh, le calvaire que ça doit être avec Chris, attends, si tu as déjà le flingue, déballe le briquet, la gourde, il ne te reste que quatre emplacements, pour des objets, c'est chaud, on va garder ces clés là, on va garder ça comme ça, on va aller, hop, là, donc là, j'ai loupé un objet, donc on va essayer, il faut que je, je suppose que c'est par rapport à la fausse clé que j'ai, il faut que je récupère la vraie clé, à la place, etc., mais on va juste, hop, voilà, là, on avait dit qu'il n'y avait rien, il y a quelques produits de nettoyage, l'auteur est assez désagréable, d'accord, je crois que c'est là que, il y a des chiens ou des corbeaux qui vont m'attaquer, je regarde juste un truc, voilà, par rapport à la carte, j'ai une salle tout de suite sur ma droite, qui est fermée, et la porte d'en face qui est fermée aussi, est-ce que c'est fermé parce que je n'ai pas la clé, ah voilà, là j'ai utilisé le crochet, et là, c'est verrouillé, il faut l'armure, et cette salle, ce qui est bien, c'est un cul-de-sac, donc on va y aller dedans, ensuite je vais revenir sur mes pas, temporel, je vais aller voir, ce que j'ai loupé, ok, alors là, il y a un, alors, le joyau bleu, ça me revient, c'est pour des munitions en fait, ok, donc 6 rubans, ok, et il reste encore plein de tyrosène, donc là, oh oui, le fusil, c'est génial, le fusil cassé, voilà, alors on va pouvoir récupérer plus tard le fusil, et puis là, est-ce que sur la carte, attends, que je regarde, non, machine à écrire, ouais, alors ça t'indique pas là où il y a du kérosène, mais de toute façon, ça je m'en rappellerai, je sais que sur la machine à écrire de droite, il y a machine à écrire, coffre et kérosène, et sur celle de gauche, il y a machine à écrire, coffre, mais dans la salle d'à côté, il y a du kérosène, ça je m'en rappellerai, donc là, qu'est-ce que je vais faire, bon, on va revenir sur nos pas, vous savez quoi, là ça va, on va arriver à deux heures de stream, ce que je vais faire, c'est que là, je vais revenir à la salle de Sovia, on va arrêter le stream là, parce que ça va faire très long, parce que je vais aussi poster la rediff, sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui ont raté le début, ou autre, et ce qu'on fera, c'est qu'on se fera la suite, sûrement demain, pareil, en fin de journée, ou enfin, en début de soirée, là c'était 22h, je verrai si je peux essayer, de faire ça un peu plus tôt, et je ne veux pas trop dépasser, les deux heures de stream, parce que ça fait vraiment très long après, et si tu veux, tu peux faire mumuse, et brûler les deux zombies d'en haut, je verrai, je pense que je vais essayer, d'économiser les, le kérosène, vu qu'on n'en a pas à foison, mais en tout cas, merci à toi, Temporel, et même à ceux qui sont passés sur le stream, et qui y sont encore, et je vous donne rendez-vous, demain c'est pas sûr, mais en tout cas, comme d'hab, si vous me suivez sur Twitter, pour ceux qui me suivent, je mettrai le lien dessus, ou sur Gameco, je préviendrai, pareil, je fais un article à telle heure, enfin, en avance, pour vous dire, je continue le stream sur Resident Evil, Resident Evil, pardon, et puis voilà, donc moi, hors caméra, là je ne vais pas continuer, donc demain, on reprendra sur le chemin du retour, vers la salle, où il y avait le fusil à pont, vers la porte, enfin, l'endroit où je vais poser la fausse clé, pour récupérer la vraie, je vais poser cette clé là, pour récupérer la vraie clé de l'armure, etc., et donc on continuera, entre temps, j'aurai stocké les rubans, etc., ça va me faire un petit gain de place, et puis voilà, écoutez, merci encore à vous d'être passé, merci encore à toi, Temporel, pour ton aide, et je vous dis à tous, à une prochaine, allez salut ! alors, paramètres de diffusion, voilà, c'est là, c'est là, c'est là,